Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Patrick Drahi, le président d'Altis Group qui a été auditionné par la Commission des Affaires Économiques. C'est un groupe multinational qui est basé à Amsterdam en Hollande et qui comprend aujourd'hui 55 000 personnes mais qui reste un groupe familial, je cite Patrick Drahi dans son discours introductif. Le PDG d'Altis s'est exprimé sur la stratégie de son groupe, il a expliqué de l'avoir construit avec l'argent des autres puisque lui-même était fils d'enseignant, il a également tenté de devancer les critiques quant à l'endettement de son groupe expliquant mieux dormir aujourd'hui avec 50 milliards d'endettement que lorsqu'il avait contracté 50 000 francs de dette lorsqu'il avait construit son groupe en 1991. Pendant cette audition, Patrick Drahi s'est aussi exprimé sur la stratégie du numérique, la révolution du numérique. Il a enfin été questionné sur la question de la liberté de la presse car il est également patron de presse à la tête de l'Express de Libération, également actionnaire de RMC ou de BFM. Tout de suite donc, retour à cette audition. Et c'est d'abord Jean-Claude Lenoir, le président LR de la commission des affaires économiques, qui a pris la parole. J'ouvre cette séance. Nous avons vraiment le très grand plaisir, et je le disais tout à l'heure au président Drahi, le grand honneur d'accueillir ce matin pour la première fois ici Patrick Drahi, président d'Altis Group. Comme vous le savez, il s'agit d'un grand groupe multinational que vous avez fondé et qui a son siège à Amsterdam depuis l'an dernier. Et ce groupe rassemble les opérateurs de télécommunications, des entreprises de communication et de médias. Votre groupe se caractérise ainsi par la diversité de ses activités, par son orientation marquée à l'international sur trois continents, mais aussi par sa stratégie de croissance externe très poussée. Le groupe a réalisé plusieurs dizaines de milliards d'euros d'acquisitions depuis 2014 avec le rachat de Portugal Telecom, de Next Radio TV ou encore du quatrième câbleau opérateur américain, Cable Vision. Et bien sûr SFR qui, au sein du nouveau groupe SFR numéricable, constitue désormais le deuxième opérateur national. Vous nous direz, monsieur le président, quelle est la stratégie d'ensemble que vous poursuivez à travers ces acquisitions, si vous comptez poursuivre ce cycle et quelle part vous entendez réserver à l'Europe et à notre pays en particulier. Ces acquisitions se sont majoritairement faites en recourant à l'emprunt grâce au mécanisme du LBO. Cela a permis à votre groupe de connaître une très forte croissance ces derniers temps, mais elle a également conduit à un niveau d'endettement très élevé. Vous pourrez aussi nous éclairer, monsieur le président, sur la façon dont vous entendez soutenir cet endettement dans un contexte où il faudra investir, notamment dans le secteur des télécoms. Nous nous attarderons bien sûr sur ce secteur qui a connu une reconfiguration importante dernièrement avec le rapprochement de numéricables SFR au sein de votre holding, la montée en puissance d'Idiad Free et les tentatives de rachat manqués de Bouygues Télécom. Tentative que vous avez conduite pour l'une d'entre elles en annonçant en juin de l'année dernière une offre d'achat publique, une offre publique d'achat pour 10 milliards d'euros. Vous nous direz donc si vous voyez un avenir à 3 ou 4 opérateurs et s'il y a selon vous une menace de la part de grands opérateurs étrangers, vous pourrez nous faire part des perspectives de croissance du secteur à la fois dans le fixe et le mobile avec la transition progressive du marché vers le très haut débit. Nous serions intéressés de connaître la stratégie du SFR numéricable sur chacun des deux types de réseaux et notamment ses ambitions dans la 4G et dans la fibre sur le marché des particuliers mais aussi sur celui très spécifique des entreprises dont on ne parle pas assez. A ce sujet, vous le savez sans doute, M. le Président, l'ARCEP a donné jusqu'au 15 juin aux 4 opérateurs français pour lui soumettre de nouveaux contrats concernant leurs accords d'itinérance et de partage du réseau. Le régulateur attend des propositions en vue de modifier notamment le contrat d'itinérance entre Free Mobile et Orange d'une part et le contrat de mutualisation et d'itinérance entre Bouygues, Télécom et SFR d'autre part. Peut-être pourrez-vous également nous en dire un mot. Voilà quelques-uns des sujets que vous allez évoquer, M. le Président. Encore une fois, je le redis devant nos collègues, nous sommes très très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans une maison dont vous m'avez dit tout à l'heure que vous l'aviez connue quand vous étiez élève à l'Ixe puisque les salons Beaufranc avaient accueilli un grand rassemblement de vos congénères. M. le Président... Pardon ? Oui, alors, une précision, mes chers collègues, donc c'est une réunion qui fait l'objet d'une vidéo-transmission. Comme vous l'avez remarqué, il y a maintenant des caméras qui sont installées. C'est la première fois, M. le Président, que généralement, il fallait s'installer dans une autre salle équipée, etc. Mais maintenant, c'est notre salle de réunion qui est équipée et donc, cette séance est retransmise par la télévision. Voilà. Merci, M. le Président. Je crois qu'il faut que j'appuie. Voilà. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, d'abord, je suis très ému et très heureux d'être devant vous. Je crois que c'est une logique, une suite logique à l'audition que j'avais eue à l'Assemblée nationale il y a de cela quelques mois. Et pour moi, ça me permet de me remettre au contact avec le terrain puisque vous représentez souvent les collectivités, enfin, pas souvent, mais toujours les collectivités locales que j'ai fréquentées très longuement dans les années 90, à l'époque où j'ai rencontré les différents maires, dont certains étaient, bien sûr, sénateurs, pour déployer le câble dans ce beau pays, à une époque où, évidemment, le câble était mort. Mon groupe, comme vous l'avez dit, M. le Sénateur, est un groupe familial puisqu'il est contrôlé par moi-même. On oublie souvent, quand on pense aux entreprises, de voir si c'est des hommes qu'il y a derrière ou si ce ne sont pas des hommes qu'il y a derrière, mais une grande différence entre un groupe familial, quelle que soit sa taille, qu'il soit de 2 salariés ou qu'il soit de 55 000 salariés, comme c'est notre cas, et un groupe qui n'est pas familial. En l'occurrence, ce groupe est contrôlé à hauteur de 60 % par moi-même. Il est basé aujourd'hui à Amsterdam, il est coté à la Bourse d'Amsterdam. Vous aurez peut-être des questions sur ces sujets, je serais ravi d'y répondre. Ma stratégie, la stratégie de mon groupe, ma stratégie, c'est la même chose, est très simple. c'est d'investir dans les meilleures infrastructures possibles au monde, dans les meilleurs pays du monde, que je considère comme étant les meilleurs pays du monde pour les métiers dans lesquels je veux m'impliquer, afin d'offrir à nos clients, dont nous vivons, les meilleurs services en termes de qualité, en termes d'innovation et en termes de disponibilité. Comme vous le savez, le câble à l'origine, c'était de la télévision analogique. Grâce à la concurrence du satellite, le câble s'est mis au numérique. Le numérique, c'était la télévision numérique qui a permis d'offrir beaucoup plus de chaînes de télévision à nos clients. On est ensuite passé à l'Internet, qui est une façon de communiquer au départ de simples messages et qui aujourd'hui devient une façon de communiquer de la vidéo. On est passé aussi aux télécoms qui sont devenus totalement ce qu'on appelle IP, c'est-à-dire Internet. On voit que la convergence s'est faite au fil de l'eau, au fil de l'évolution des technologies. Mais cette convergence qui est une évidence pour tout le monde ici dans l'APS, en particulier, nous avons la télévision avec des caméras qui sont ici IP, telles que je les vois, en direct et qui est diffusée partout en France sur nos réseaux d'une façon numérique pour certains chez nous et d'une façon Internet pour les réseaux ADSL qui ne peuvent pas supporter les mêmes débits que les nôtres. Donc cette convergence est évidente aujourd'hui mais elle était dans l'esprit de certains et en particulier des chefs d'entreprise qui ont créé leur entreprise dans les années 90. Donc aujourd'hui, moi je suis là pour vous parler, d'abord pour répondre à vos questions bien évidemment, mais aussi pour vous parler de quelle est notre vision pas pour les dix dernières années mais plutôt pour les dix ans prochains et voir au-delà et en discuter avec vous parce que je sais que pour vous, c'est très important d'équiper le pays mais il est aussi très important de faire en sorte que nous ayons des modèles économiques qui soient pérennes pour l'avenir à dix, vingt ans et pas simplement pour préserver le passé d'hier quinze, vingt ans. Alors, mon groupe, je l'ai construit forcément avec l'argent des autres puisque quand je suis né j'étais fils de prof je suis né au Maroc j'ai trois épisodes dans ma vie je suis né au Maroc j'ai fait mes études au lycée Lyoté l'un des fleurons de l'éducation nationale à l'étranger je suis rentré en France en 1978 j'ai intégré l'école polytechnique j'ai fait l'armée c'est très formateur et j'ai fait ensuite Télécom et à Télécom moi je n'ai pas souhaité rejoindre l'opérateur historique France Télécom même si j'en avais la possibilité puisque je n'étais pas trop mal classé à la sortie de l'école polytechnique j'ai préféré me mettre à mon compte très rapidement en tout cas et travaillé dans le domaine de la fibre optique et comme je ne pouvais pas trop travailler pour quelqu'un parce que j'avais du mal avec les visions à très court terme mais j'étais plutôt à plus long terme je me suis mis à mon compte comme je n'avais pas d'argent il a bien fallu emprunter ce terme alors je peux vous dire qu'aujourd'hui on me critique sur mon niveau de dette mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dette qu'avec les premiers 50 000 francs français de dette que j'ai contracté quand j'ai créé mon entreprise en 1991 pourquoi ? parce que quand j'ai créé mon entreprise j'avais un projet mais je n'avais pas de clients je n'avais pas d'infrastructures je n'avais pas de collaborateurs et je n'avais pas un franc de chiffre d'affaires aujourd'hui je n'ai plus un projet mais j'ai une entreprise qui fait travailler environ 55 000 personnes en interne plus des dizaines de milliers auprès de nos sous-traitants nous avons 60 millions de clients dans le monde dont environ une vingtaine en France et nous faisons supposer que les autorités de New York nous donnent les autorisations dans quelques jours et nous ferons donc environ 24 milliards 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année donc vous voyez qu'on a une dette qui est à peu près égale à deux fois notre chiffre d'affaires alors que mes premiers 50 000 francs c'était l'infini mon chiffre d'affaires vu que c'était zéro quand j'ai commencé ce n'est pas contrairement à ce qu'on pense des montages de type LBO que nous faisons ce sont des montages de type industriel dans lesquels tout industriel a recours à la dette donc dans lesquels nous avons recours à la dette mais nous avons aussi recours à notre capital puisque notre entreprise a aujourd'hui une valorisation sur le marché de l'ordre de 70 milliards donc c'est logique que de procéder à cette façon là mais ce ne sont pas des LBO les LBO sont le propre des fonds de private equity qui ont recours à l'emprunt pour acheter des sociétés en particulier pour les revendre quelques années plus tard sur les 23 ou 24 dernières années depuis que j'ai créé ma société je n'ai jamais vendu la moindre société à l'exception de récemment au Portugal puisque comme j'ai acheté Portugal Telecom j'ai été contraint par le régulateur de revendre le petit opérateur que j'avais constitué avant mais donc à des exceptions près où j'étais contraint de vendre pour des questions réglementaires je n'ai jamais vendu mon entreprise donc on ne peut pas caractériser mes montages de type LBO qui sont je dirais la stratégie des fonds de private equity d'investissement alors notre stratégie c'est d'investir dans les réseaux première chose donc vous le constaterez nous sommes l'opérateur probablement qui a le plus grand ratio d'investissement sur chiffre d'affaires j'ai repris SFR il y a de cela maintenant un an et demi SFR a un ratio de l'ordre de 13% de ses investissements sur chiffre d'affaires il est aujourd'hui au dessus de 20% très loin devant la plupart de mes concurrents en France et très loin devant la plupart de mes concurrents dans le monde pourquoi ? parce que c'est avec nos investissements que nous préparons l'avenir alors dans quoi nous investissons ? dans trois choses et la stratégie est la même dans tous les pays il n'y a pas de différence entre nos investissements en France nos investissements au Portugal et bientôt nos investissements aux Etats-Unis les investissements c'est d'abord et avant tout dans le réseau alors le réseau il y a deux parties il y a la partie mobile puisque nous sommes un opérateur convergent qui offront des services fixes et mobiles donc la partie mobile qui consiste à déployer de nouveaux sites en France pour densifier la couverture du territoire national et par ailleurs à implémenter les nouvelles technologies aujourd'hui la 4G nous avons ouvert récemment je crois même la semaine dernière la 4G trois fois plus et nous sommes les premiers en la matière et puis quand la 5G viendra ce sera la 5G la 6G la 7G et ainsi de suite et puis un autre investissement qui est pour moi plus fondamental mais le premier étant réalisé également qui est la fibre optique j'étais le premier à déployer de la fibre optique j'ai eu une avance très considérable sur l'opérateur historique qui utilise toutes sortes de subterfuges pour faire comprendre que notre avance est un retard et quant à mes concurrents plus lointains nous avons une avance qui est de plusieurs je pense années voire dizaines d'années alors une fois que nous avons investi dans nos réseaux le client lui c'est pas ça qu'il achète il n'achète pas un abonnement à un réseau il achète un abonnement à des services donc nous investissons dans la qualité de service la qualité de service c'est quoi ? c'est quand un client veut souscrire à nos offres le rapport le plus rapidement possible vous regarderez les statistiques nous sommes aujourd'hui dans le réseau fibre en France l'opérateur qui raccorde le plus vite ses clients deuxième chose la qualité se juge au taux de résiliation de nos clients nous avons fait baisser les taux de résiliation sur SFR depuis plus d'un an et demi maintenant de près de 50% donc ça c'est le jugement ultime de qualité donc nous investissons là-dessus nous investissons dans le service aux clients et puis depuis quelques années je me suis dit il faut investir également dans le contenu nous étions dépendants des grands groupes de contenu monsieur et donc nous souhaitons investir davantage dans le contenu vous l'avez vu nous avons lancé pas plus tard qu'hier soir une nouvelle chaîne en France qui est BFM Sport nous avons annoncé le lancement de BFM Paris on a essayé les chaînes locales dans le câble en France il y a très longtemps c'était un grand échec pourquoi ? parce que l'opérateur n'avait pas la masse critique pour subvenir à ses besoins locaux aujourd'hui nous avons cette masse critique pour nous permettre de lancer des chaînes locales beaucoup plus riches beaucoup plus intéressantes pour nos clients donc voilà ça ce sont les axes d'investissement que nous privilégions le réseau la qualité le contenu ce sont les trois axes les plus importants pour mon groupe alors quelle est la part de l'Europe la part de la France la part du reste du monde dans ma stratégie écoutez la France je suis parti de la France donc c'est une part centrale il y a 6 ans en 2008 j'avais 100% de mes actifs qui étaient en France j'avais numéricable point final donc on a mis 5-6 ans à restructurer et à faire marcher numéricable et à partir de 2008 même si le grand public ne savait pas que ça marchait encore on s'en est aperçu plutôt en 2012-2013 je savais que l'entreprise était dans les rails et donc j'ai dit qu'est-ce que je fais maintenant j'ai proposé à certains des acteurs existants aujourd'hui une association qui a été refusée donc j'ai dit autant se développer à l'étranger puisqu'on ne peut plus faire grand chose donc j'ai commencé à investir en Belgique j'ai commencé à investir dans les pays voisins et puis dans les territoires d'outre-mer les Antilles la Réunion et puis au fur et à mesure cet investissement est allé au-delà donc aujourd'hui nous sommes présents au Portugal nous sommes le numéro alors dans chacun de nos pays ma stratégie est simple c'est d'être numéro 1 ou numéro 2 numéro 3 et 4 ça ne me plaît pas beaucoup donc numéro 1 numéro 2 un petit peu comme à l'école donc en France on est numéro 2 après 25 ans de travail ça va être difficile d'être numéro 1 mais pourquoi pas par contre ça va être difficile de passer numéro 3 vu que le numéro 3 et 4 est très très loin en Israël nous sommes numéro 2 pareil ça va être difficile de passer numéro 3 et ça va être très difficile de passer numéro 1 au Portugal on a la chance on est numéro 1 ça va être très difficile de passer numéro 2 et récemment je me suis dit parce que j'allais souvent aux Etats-Unis et j'ai passé les premières années de ma carrière à aller très souvent aux Etats-Unis parce que vous savez dans les années 90 le plan câble étant ce qu'il était donc on avait dit c'est un échec total moi je ne comprenais pas parce que c'était un grand succès en Belgique c'était un grand succès aux Etats-Unis donc j'allais souvent à Bruxelles voir ce qui se passait et j'allais souvent aux Etats-Unis voir ce qui se passait et récemment lors de mes voyages aux Etats-Unis je me suis dit grâce aux Etats-Unis j'ai pu faire marcher le câble en France mais en fait grâce à la France j'ai des nouvelles façons de gérer parce que comme les prix sont très 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 bas en France on a bien été obligé de survivre dans cet environnement et je suis allé voir combien ils gagnaient d'argent aux Etats-Unis vu que les prix sont beaucoup plus hauts j'ai dit mais ils en gagnent beaucoup puisque les prix sont beaucoup plus hauts mais nous on pourrait en gagner plus puisqu'on s'est géré avec des bouts de chandelle en réalité donc je me suis dit pourquoi ne pas investir aux Etats-Unis alors vous allez aux Etats-Unis en général on arrive à New York et donc je ne me suis pas trop pris la tête j'ai racheté le réseau de New York j'ai été beaucoup critiqué le cours de bourse qui a été perturbé ça me laisse de marbre de la même manière que j'ai été beaucoup critiqué quand j'ai commencé dans le Cap tous les copains me disaient mais t'es fou tu vas perdre tout ton argent comme je n'en avais pas bon il n'y avait pas de grand risque et bien j'espère que dans quelques jours nous clôturerons notre acquisition new-yorkaise on a clôturé notre première acquisition qui est plus sur le Texas il y a quelques mois et mine de rien si cela se passe bien cette année nous serons presque aussi gros aux Etats-Unis qu'en France pour vous donner des ordres de grandeur en France nous avons en valeur à peu près 30% du marché des télécoms français qui est un marché de l'ordre de 38 milliards nous faisons 11 milliards et aux Etats-Unis nous allons faire un peu plus de 9 milliards mais nous n'aurons que 2% du marché alors bien évidemment la France c'est ma priorité puisque c'est de là que je suis parti mais en termes d'expansion de mon groupe il va être difficile pour moi de passer de 30 à 50% en France donc même si je travaille très 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 bien je vais peut-être passer de 30 à 32 donc je vais gagner 2% de part de marché sur un marché de 40 milliards ça fait 800 millions alors qu'aux Etats-Unis il me paraît plus facile de passer de 2 à 10 et les 8% en question et bien c'est 40 milliards donc c'est tout le marché français des télécoms alors à titre d'information je ne sais pas si vous le savez j'en suis assez fier l'investissement que nous faisons aux Etats-Unis c'est le plus gros investissement jamais fait par un groupe français aux Etats-Unis on a battu Sanofi d'accord Sanofi c'était environ 17 milliards d'euros nous c'est plutôt 24 milliards d'euros aux Etats-Unis donc on est le plus gros investisseur d'origine française aux Etats-Unis ça j'en suis fier et je pense que quand nous aurons montré ce que nous savons faire aux Etats-Unis c'est-à-dire dans un an ou deux maximum on sera là beaucoup plus fort comme groupe international pour nous permettre de continuer à nous développer bien sûr en France et aussi dans le reste du monde voilà autre point important notre groupe même s'il est basé à Amsterdam pour l'essentiel puisque je connaissais beaucoup le tissu managérial français des chefs d'entreprise pour l'essentiel les patrons de mes filiales sont des français qui ont décidé de me rejoindre et que j'ai expatrié à la tête de chacune des entreprises ici ou là dans le monde donc voilà notre groupe a une stratégie très simple qui est décidée d'une façon encore plus simple par très peu de personnes et d'une façon globale cette stratégie est la même alors elle est adaptée évidemment pays par pays en fonction des réglementations locales des prix de marché locaux qui ne sont pas les mêmes on ne vend pas le produit au même prix en France qu'au Portugal au Portugal qu'en République Dominicaine et en République Dominicaine qu'en New York en fonction des pouvoirs d'achat et du tissu concurrentiel voilà je crois que j'ai à peu près tout dit important à dire quelle est notre clientèle cible ce ne sont pas que les particuliers j'ai décidé en 2008 de m'intéresser au marché des entreprises et j'ai été le premier à mettre sur le câble le marché des entreprises j'ai racheté Complétel en 2008 qui était le troisième opérateur français à destination des entreprises et Complétel représentait au sein du groupe Numéricable près de 30% de son chiffre d'affaires et aujourd'hui la division entreprise chez SFR c'est de l'ordre de 25% de son chiffre d'affaires on a une part de marché qui est petite pour le moment mais que nous souhaitons accroître au fil de l'eau mais qui est de l'ordre de 20% voilà alors si vous voulez bien bien merci monsieur le président alors maintenant nous allons nous livrer au jeu des questions et des réponses alors la règle est la suivante chaque intervenant a le droit à deux minutes et je suis le gardien vigilant du chronomètre et chacun s'emploie d'ailleurs à respecter le peu d'autorité que j'ai encore gardé alors je vous en remercie à l'avance mes chers collègues je donne d'abord la parole à Bruno Sidot et ensuite à Yves Rom merci monsieur le président merci monsieur Drahi d'être venu devant nous pour présenter votre entreprise et félicitations pour votre pour l'ascenseur social et l'ascenseur entrepreneurial et votre réussite il est vrai que vous avez été très bien formé dans une très bonne école si j'ai bien compris moi ma question je ne vous parlerai pas finance etc je vous parlerai terrain il se trouve que de temps en temps bon alors votre réseau mobile au moins pour ce que j'en connais chez moi fonctionne bien je n'ai absolument rien à dire de négatif par contre sur le réseau fibre vous êtes certains départements comme le mien ont fait des réseaux d'initiatives publiques et naturellement on accueille les opérateurs et vous n'êtes pas très pressé de venir sur notre réseau semble-t-il c'est dommage parce que ça créerait de la concurrence et ça créerait donc de l'activité donc vous avez vous utilisez le réseau d'orange et puis vous terminez avec vos réseaux et de temps en temps il y a des pannes des coups de pelle malheureuses qui font que ça coupe le réseau et il se trouve que quand on compare le service d'un de vos concurrents historiques et vous vous mettez dix fois plus de temps à réparer aux grands dames de vos abonnés et comme je souhaite que toutes les entreprises marchent bien je voudrais savoir qu'est-ce que vous donc deux questions venir dans le réseau d'initiatives publiques quand ils existent deuxièmement l'entretien de vos réseaux quand vous en avez merci Bruno la parole est à Yves Rom et ensuite à Gérard César j'ai oublié de présenter les personnes qui accompagnent M. Drahi voilà M. Arthur Dreyfus qui est le directeur de la communication et Régis Turigny qui est secrétaire général du groupe SFR et directeur de la réglementation et des affaires institutionnelles Merci M. le Président j'ai bien noté vos ambitions internationales qui sont très vastes et très larges et cette magnifique réussite mais permettez-moi de m'intéresser davantage à l'échelon national quelles sont les conséquences selon vous pour votre société de la décision récente du ministère et de l'ARCEP sur la distinction entre câbles et FTTH deuxième élément de la question il semblerait que votre stratégie de déploiement sur les engagements intérieurement contractés sur les zones amis ne soit pas à la hauteur des engagements intérieurement contractés troisième question selon vous quelles sont les principales causes de l'échec de la reprise par Orange de la société Bouygues puisque vous aviez partie liée notamment sur les liens qui vous lisent qui vous lisent avec Bouygues en matière de téléphonie mobile vous l'avez évoqué mais j'ai bien noté la convergence que vous portez sur à la fois les réseaux et les médias et on voit bien quelle est votre stratégie je souhaiterais que vous nous en disiez un peu plus sur cette volonté de lier médias et réseaux et puis j'en avais beaucoup de plaisir que vous investissez sur la dimension entreprise qui était jusqu'alors trustée exclusivement par Orange dernière question je sais qu'il y a quelques temps avant les évolutions récentes vous étiez investi sur les réseaux d'initiative publique j'ai eu la chance de contracter avec votre société pour un premier réseau d'initiative publique celui de l'OAS j'aimerais connaître quelles sont vos stratégies en la matière sur les autres réseaux d'initiative publique apparemment mon collègue Bono Sido se plaint plutôt de votre absence et moi je ne peux que me réjouir de votre présence même si vous avez de mon point de vue des efforts importants à conduire en matière de commercialisation notamment pour le raccordement des abonnés bien merci Vrom la parole est à Gérard César ensuite à Marcel Bourquin oui merci monsieur le président et merci et félicitations monsieur le président pour votre action à la tête du groupe qui est basé à Amsterdam nous l'avons bien noté et la question que je voulais vous poser c'est concernant le monde rural vous avez semblé vous désintéresser du monde rural c'est la question de Bono Sido et aujourd'hui dans le monde rural nous souhaitons justement que beaucoup de PME et entreprises eux aussi les particuliers puissent venir justement être raccordés et quel est votre sens votre initiative pour renforcer ce monde rural car nous au niveau des collectivités nous sommes tous des élus locaux et nous avons des initiatives qui sont prises avec les départements en particulier mais aussi ça coûte très cher par rapport donc aux comités de communes et aux intercommunalités donc ma question êtes-vous intéressé par le monde rural et surtout l'équipement du monde rural en fibre optique bien merci bien merci Gérard César la parole est à Marcel Bourquin et ensuite à Ladislas Ponyatovski oui monsieur Trahi merci pour votre présentation les élus qui sont ici sont très attachés à la couverture du territoire quels que soient les espaces évidemment la partie la plus intéressante est les parties les plus urbaines il y a aussi les parties rurales mais aussi des villes moyennes qui peuvent être détachées vous nous avez montré votre capacité à mettre en place un véritable empire dans les télécommunications et ça il faut vous le reconnaître j'ai deux questions qui peuvent être embêtantes pour vous vous avez une holding au Luxembourg vous êtes coté en bourse à Amsterdam vous avez une participation personnelle dans un paradis fiscal en Angleterre vous êtes résident en Suisse dans le Panama Papers vous êtes vous avez été cité est-ce que ça fait pas beaucoup tout cela est-ce que comment une telle politique ne peut pas gêner une politique réelle d'investissement ça c'est une vraie question dernière question vous avez pris des positions très avancées sur le nombre de congés payés en France en disant qu'il y en avait trop et un temps de travail qui était vraiment trop court est-ce que est-ce que tout cela monsieur Drahi est-ce que tout ça monsieur Drahi est-ce que tout ça monsieur Drahi ne peut pas paraître un petit peu indécent quand on sait votre fortune personnelle et tout cela ces salariés gagnent bien leur argent et méritent bien leur congé merci 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 la parole est à Ladislas Fletovski ensuite à Michel LeSquarnec merci monsieur le président oui président Drahi j'ai une seule question à vous poser et vous avez l'habitude de voir cette question qui vous est posée la preuve vous avez commencé votre intervention en nous parlant de votre premier emprunt de 50 000 euros et de votre endettement franc pardon et de votre endettement aujourd'hui de 51 milliards monsieur Drahi ma question c'est certes vous êtes très séduisant je ne parle pas de votre physique je parle de votre discours je parle de votre discours de votre stratégie et de vos ambitions et donc vous savez séduire vos prêteurs mais d'abord j'aimerais savoir un peu qui sont-ils comment répartissez-vous ceux à qui vous vous adressez et jusqu'où vont-ils vous suivre j'ai bien compris que vos 51 milliards de dettes sont couverts par une valorisation de votre entreprise de près de 70 milliards mais vos ambitions vont loin vous nous avez dit que vous avez 2% du marché américain aujourd'hui et que vous ambitionniez d'avoir assez vite 10% ça veut dire beaucoup d'emprunts supplémentaires jusqu'où vont-ils vous suivre je pense que vous êtes un de ceux qui arrivez à le mieux séduire les groupes bancaires alors j'aimerais savoir un petit peu qui sont-ils français européens américains et comment faites-vous merci la parole est à michel le scornet qu'ensuite à dominique estrosi merci monsieur le président monsieur le président de raille j'entends parler vous entendre parler de beaucoup de milliards je suis un peu impressionné parce que je n'ai pas l'habitude de voir ce que ça représente exactement je me demande aussi si c'est l'intérêt de toutes les populations du monde que vous achetiez toujours d'autres pour aller où parce que vous parlez des 10 ans et 20 ans à venir donc nous on ne sait pas trop bien où on va non plus peut-être que vous pouvez nous éclairer sur la route où elle nous mène nous sommes attachés beaucoup d'entre nous à l'idée de service public service public ça veut dire l'accès de tous et de tous les territoires c'est ce qui est derrière la couverture territoriale également donc il faudrait tout de même puisqu'il y a beaucoup de milliards en jeu et qu'on est attaché à cette idée de république c'est ça la république c'est l'égalité entre les territoires est-ce que vous pourriez faire un effort donc pour que les zones rurales qui sont déjà souvent handicapées par rapport à l'éloignement des grands centres urbains et tout il y a un déficit de culture et tout donc est-ce que là sous cette ligne là vous pouvez faire des progrès parce que ça revient souvent dans nos débats comme quoi ce n'est pas tout à fait le cas et autre chose quand vous intervenez dans beaucoup de pays dans le monde alors là c'était pour la France mais maintenant vous intervenez un peu partout vous faites donc des profits un peu partout est-ce que par exemple en France la partie profit réalisée chez nous donne lieu à des impôts payés en France puisque c'est une question qui est souvent posée les multinationales sont ailleurs elles travaillent chez nous il y a des emplois effectivement mais en même temps il n'y a pas toujours l'impôt payé dans le pays où sont réalisés les... voilà ma question bien merci Michel Esquarnet la parole est à Dominique Estrosi ensuite Yannick Vaugrenard oui merci monsieur le président je voudrais vous poser une question sur le démarchage téléphonique SFR est sur le podium des entreprises qui démarchent le plus par téléphone depuis quelques mois il semble que vous ne maîtrisiez pas forcément la fréquence d'appel de vos propres clients et il y a des mauvais résultats en matière de satisfaction client vous seriez dernier des 4 opérateurs mobiles dans ce domaine et premier en termes de plainte des clients en 2015 alors aujourd'hui depuis le 1er juin il y a un nouveau service de démarchage anti-téléphonique consommation ici la loi de consommation de 2014 Bloctel qui régule le démarchage téléphonique alors d'après la presse là encore SFR je l'ai dit a été remarqué pour ses méthodes de démarchage répétitive que comptez-vous faire pour faire est-ce que vous comptez faire évoluer votre stratégie au regard de la satisfaction client bien merci la parole est à Yannick Vaudgrenard ensuite à Jean-Jacques Lasserre oui merci monsieur le président monsieur Drahi vous êtes responsable économique nous sommes les uns les autres responsables politiques il n'y a pas de différence entre les uns les autres sur le fait que nous soyons les uns les autres des citoyens et donc vous avez commencé votre intervention en parlant de votre origine et de vos origines et de votre parcours c'est bien que nous soyons également informés de tout cela comme le disait un proverbe africain parfois lorsque tu ne sais pas où tu vas souviens-toi d'où tu viens ça peut toujours être utile vous disiez qu'au début vous aviez commencé avec 50 000 francs de l'époque la différence je dirais par rapport à ce moment là qui était important où tout a débuté semble-t-il c'est que lorsque vous aviez misé sur 50 000 francs c'était seul vous qui était en cause et quelques collaborateurs tandis que maintenant lorsque vous misez beaucoup plus c'est des dizaines de milliers de salariés qui risquent soit d'en bénéficier soit d'en subir les conséquences donc la vision doit être un peu différente je veux rejoindre un certain nombre de questions qui ont été posées qui vous concernent en tant que responsable économique également en tant que citoyen comme nous la révolution numérique va tout bouleverser est en train de tout bouleverser au niveau sociétal voire même au niveau social également parfois en termes d'aménagement du territoire et du coup comment pensez-vous que cette révolution numérique va permettre un meilleur aménagement du territoire à condition bien sûr on en est tous conscients qu'il y ait une volonté politique d'aménagement du territoire mais pas forcément seulement politique du reste également globale et générale et aussi et surtout va-t-elle permettre à l'ensemble de nos concitoyens y compris à celles et ceux qui sont dans une situation sociale et économique difficile d'accéder à cette révolution numérique pour éviter cette fracture sociale et numérique que nous sommes amenés à constater quotidiennement enfin vous êtes la 10e fortune de France la 205e fortune mondiale et vous avez coutume de dire que la réussite n'est pas un gros mot ce qui est vrai la réussite n'est pas un gros mot donc quel est votre sentiment par rapport à la différence qu'il devrait y avoir entre optimisation fiscale et fraude fiscale je vous dis cela parce que j'ai fait partie de la commission d'enquête sur la fuite des capitaux et ses conséquences fiscales et quel moyen la puissance publique selon vous doit-elle mettre en oeuvre pour aller vers plus d'égalité fixale en fonction du revenu perçu dernier point liberté de la presse quelle est votre conception de la liberté de la presse monsieur Drahi bien merci Yannick Beaugrenard la parole est à Jean-Jacques Lasset et ensuite à Patrick Chaise moi je suis admiratif bien entendu nous n'avons pas nous sénateurs très préoccupés alors les mêmes questions vont revenir en boucle très préoccupés de l'aménagement du territoire nous avons la plupart d'entre nous des responsabilités dans les collectivités locales les régions les départements j'aimerais avoir votre sentiment vous avez commencé à l'évoquer mais toutes nos collectivités s'engagent à court perdu dans les équipements avec plus ou moins de savoir-faire nous acquérons des compétences internes avec un peu de chance on y arrive pas trop mal on n'a pas toujours de la chance des cabinets d'études qui nous entourent moi je suis convaincu que dans des affaires comme celle-ci qui demandent la jonction de la volonté politique ce sont nos volontés et le citoyen au bout et les compétences que vous représentez il faut qu'on trouve des points de rencontre mieux plus clairs mieux clarifiés et je voudrais avoir votre sentiment sur la notion de partenariat public-privé parce que je pense que c'est dans ces directions que l'on risque à condition bien entendu que l'on se comprenne bien sur des objectifs qui peuvent paraître différents quel est votre point de vue sur la construction de ces relations publiques-privées et plus concrètement alors quel visage cela peut prendre à l'échelon départementale régionale c'est là que ça va se passer Merci Jean-Jacques Lasserre la parole est à Patrick Chèze et ensuite à Alain Durand Monsieur le Président Monsieur Neraï merci de votre présence alors bien sûr je m'associe à beaucoup de questions qui ont déjà été posées sur votre positionnement vis-à-vis des territoires ruraux et je voudrais rebondir pour cela sur un texte qui est discuté au Sénat il y a quelques semaines qui concerne la République numérique donc j'aimerais avoir votre vision de ce texte et particulièrement certains articles qui je sais ont fait débat au sein des opérateurs au point de créer quelques propositions dans le cadre du comité intermédiaire à la ruralité il y a quelques jours notamment sur deux points le premier point c'est la présence de téléphonie mobile dans nos territoires ruraux je suis convaincu que les opérateurs n'ont pas pris conscience du problème et le minimisent donc je voudrais insister sur ce point là pour dire que si évidemment et si on le comprend bien la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous dans ces secteurs là n'empêche que le service est indispensable et il y a une responsabilité collective à ce que les opérateurs puissent prendre conscience de ces sujets et puis deuxième question je voudrais avoir votre avis justement sur le maintien ou non des quatre opérateurs sur la téléphonie mobile et si dans les mois qui viennent vous pressentez donc des rapprochements nouveaux sur ces opérateurs puisqu'il y a des tentatives j'allais dire qu'ils se font de façon assez régulière donc j'aimerais avoir votre position sur ce point merci merci Patrick la parole est à Alain Durand ensuite Daniel Grémillet monsieur le président je voudrais revenir sur l'aménagement du territoire dont on sait tout ce que et vous nous l'avez rappelé monsieur le président qu'internet qui devait être un service public et bien un service commercial et vos propos le confirment ce matin donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie votre vision en matière d'aménagement du territoire hors zone amie justement par rapport à ces zones rurales moins rentables pour un service commercial c'est vrai mais des hommes et des femmes ont décidé d'y vivre et d'y travailler et donc quelle est cette vision puisque vous le dites dans vos propos votre souhait c'est d'investir dans les réseaux pour densifier la couverture on n'a pas la prétention d'être ni le premier ni le second on voudrait simplement être classé puis deuxième question en développant votre groupe de télécommunications vers les médias vous présentez un forfait SFR presse cette démarche ne risque-t-elle pas monsieur le président de faire perdre de l'argent à l'état français en faisant bénéficier justement ce forfait d'un taux de 2,5% l'état pourrait perdre un million d'euros la France aussi et vous avez déclaré que la France c'était votre loi merci Alain Durand la parole est à Daniel Grémillier et ensuite Daniel Dubois oui merci monsieur le président président d'abord je voudrais vous remercier d'avoir rappelé un peu votre histoire et notamment 81 où vous avez décidé de prendre des risques et de vous lancer dans l'économie je l'évoque parce que ce qui était vrai en 81 est encore vrai aujourd'hui et il y a des messages à donner à la jeunesse et pas qu'aux jeunes mais effectivement d'entreprendre et d'oser on en a besoin dans notre pays et je pense que j'ai beaucoup apprécié cet aspect là j'ai qu'une question complémentaire à ce qui a été évoqué vous n'avez pas du tout parlé de recherche et développement votre assise et votre développement aujourd'hui est beaucoup plus basé sur des acquisitions quelle est la part de votre recherche et de développement dans votre stratégie aujourd'hui merci Daniel Grémillet la parole est à Daniel Dubois oui Président merci Président Railly merci de votre présence vous avez anticipé je crois que vous avez anticipé la révolution numérique c'est très clair et donc je dirais votre réussite elle s'appuie naturellement je dirais sur cette anticipation et cette volonté naturellement d'être un acteur vous êtes un industriel et vous avez dit que dans vos trois stratégies il y avait naturellement le réseau la qualité de service et le contenu le contenu vous pourriez nous en dire un peu plus parce que le contenu ça peut être des jeux et du cirque c'est certainement très rentable mais je dirais est-ce que vous avez aussi une volonté de service de réel service au delà du jeu pour les habitants je pense par exemple aux scolaires est-ce que cette volonté là est présente chez vous et ensuite vous avez acheté New York vous n'acheterez certainement pas l'Aveyron donc non mais je m'excuse pour l'Aveyron je m'excuse pour l'Aveyron mais je voudrais continuer ma question je voudrais continuer ma question mes chers collègues donc le Sénat a créé un fonds le FAN pour le développement des structures en milieu rural est-ce que vous êtes prêt à l'abonder est-ce que vous êtes prêt pour qu'il y ait une taxe pour abonder le FAN qui permettra là très certainement de faire des raisons au milieu rural bien merci Daniel Dubois monsieur le Président voilà vous avez eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 intervenant 14 avec moi parce qu'on n'est jamais 13 merci et bien d'apporter les réponses à ces nombreuses questions bon écoutez merci beaucoup pour toutes vos questions je vais répondre à toutes les questions de façon très simple en tout cas je vais essayer de faire simple mais très transparente je vais les reprendre dans l'ordre mais on ne voudrait pas parce que si je commence à y répondre par ordre d'importance la première va être bien vue puis le dernier va être mal vue donc je vais me faire des alors je reprends un peu dans l'ordre et puis certaines des questions que vous m'avez posées ont été reposées par d'autres donc alors premièrement le rural parce que vous en avez beaucoup parlé et vous aviez terminé par le fan je connaissais pas je connaissais le fan club je connaissais le fund donc commençons par le par le rural quand j'ai commencé dans le câble en France toutes les grandes communes étaient câblées donc je n'avais pas tellement le choix soit je devais recabler Paris enfin là le Paris industriel était impossible ou Marseille ou Lyon soit il fallait bien que je m'attaque au reste c'est à dire le rural et le semi-rural donc j'ai attaqué par les grandes villes semi-rurales c'est à dire qui faisaient en moyenne la première convention que j'ai signée c'est la commune de Château-Renard c'est pas très grand je crois que la deuxième c'était Bocquer la troisième c'est Plan d'Orgon donc là j'allais de plus petit en petit vous parliez de l'Aveyron je connaissais bien j'ai fait mes prépas à Montpellier donc je faisais de la mobilette dans les territoires et puis et puis j'ai compris que j'avais besoin de densité mais comme j'avais pas les grandes villes qu'est-ce que j'ai fait je suis allé voir les départements et bien j'ai câblé le département du Rhône j'ai câblé le département de l'Hérault ça a été difficile parce que c'était des moments où personne n'y croyait où personne ne voulait mettre d'argent public donc il a fallu trouver des gens qui portaient un projet au niveau politique j'ai eu la chance d'en trouver qui pour certains étaient d'ailleurs sénateurs je parle par exemple du sénateur Trigouette qui a quand même dès les années 90 vu que l'avenir c'était la fibre alors que d'autres pensaient que l'avenir c'était le mobile donc on a partagé cette conviction technologique scientifique et donc je dirais les territoires c'est ma raison d'être au départ s'il n'y avait pas eu les territoires j'aurais rien fait dans le câble en France et donc comme c'était ma raison d'être de départ et que je m'appuie beaucoup sur le passé et mes origines diverses c'est aussi mon avenir et donc aujourd'hui il est évident que quand on annonce Michel Comble l'a fait récemment que nous visons 22 millions de foyers fibrés à l'horizon 2022 si vous additionnez Paris, Lyon, Marseille et toutes les villes de plus de 10 000 habitants vous n'y arriverez pas et quand on annonce 22 millions en fait on voudrait en faire 26 les 4 qui manquent c'est le très très rural et c'est le très très rural on ne peut pas le faire tout seul d'un point de vue économique et donc les réseaux d'initiatives publiques j'y suis le premier partisan j'ai câblé toute l'Alsace dans les années 2000 avec l'aide de certaines communes avec l'aide du département et avec l'aide de la région en fonction des cas par cas d'accord donc SFR n'a pas été très actif sur les RIP au cours des 3 dernières années mais vous aurez noté que je ne suis à la tête d'SFR que depuis un an mais SFR sera très actif sur l'ensemble des nouveaux projets d'appel à candidature et si on se présente là ce n'est pas pour être deuxième c'est plutôt pour gagner à partir de maintenant donc je suis un partisan très fort de ce de câblage en fait de câblage on m'a interrogé sur la fibre on ne dit pas le fibrage ce n'est pas propre comme mot c'est le câblage avec de la fibre optique et je réponds à la question différence câble fibre ça me rappelle les phares jaunes sur les Renault en France on a deux guerres de retard en France minimum c'est le débat c'est un débat qui n'a lieu qu'en France Portugal personne ne me demande câble fibre on s'en fout ce qu'on veut apporter c'est du giga à l'abonné la semaine dernière Numéricable a fait une expérience à 10 gigabits sur son réseau câblé bon c'est quoi le problème donc là où j'ai du câble je vends du câble là où j'ai pas de câble je fais de la fibre forcément parce qu'aujourd'hui quand on déploie on ne va pas déployer du câble la technologie de déploiement c'est la fibre alors les concurrents comme ils n'ont ni l'un ni l'autre ils ne déploient que de la fibre forcément parce qu'eux ils ont un vieux réseau téléphonique des années 60 pas le choix ça ne marchera pas donc ça c'est très simple les débats si vous voulez technologiques bon ça tombe bien je suis ingénieur R&D quand j'ai racheté Portugal Télécom j'ai racheté aussi l'équivalent du CNET mais portugais puisque je n'ai pas racheté France Télécom vous l'avez noté donc parce que j'ai trouvé 800 chercheurs qu'est-ce que les gens ont dit bon on dit Drahi c'est un investisseur c'est un financier il a ses holding à l'offshore quand la notion d'offshore c'est quand on habite en France quand on n'habite pas en France quand on a ses comptes en Suisse c'est qu'on habite en Suisse c'est pas de l'offshore c'est de l'inshore juste pour la petite anecdote donc moi quand c'est quand on habite en France et qu'on a des comptes en Suisse que c'est un problème bon je sais pas qui mais moi c'est pas mon cas mais en tout cas le 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 problème de la recherche pour moi c'est pas un problème c'est une raison d'être j'ai besoin des ingénieurs aujourd'hui puisque je ne suis plus moi-même dans les labos j'y étais quand j'avais 20 ans je suis plus capable d'être dans les labos c'est pas que j'ai pas envie d'y être je sais que je peux pas être prix Nobel donc je suis plus dans les labos ça sert à rien je peux pas être numéro 1 ou 2 dans les labos donc j'ai déjà des gars dans les labos je les garde et ils me prévoient ce qui va se passer dans les 10 prochaines années et nous exportons aujourd'hui de la technologie depuis nos labos et j'ai fait avec Michel Combe qui est un industriel qui a géré comme vous le savez Alcatel j'ai fait des centres de compétences dans différents pays en fonction des spécificités donc la recherche et le développement sont au centre de notre stratégie elle est globale si j'avais racheté France Télécom j'aurais mon centre de recherche en France j'aurais pas racheté France Télécom j'aurais racheté Portugal Télécom donc mon plus gros centre de recherche est au Portugal c'est pas si loin c'est très sympathique et les chercheurs portugais sont très compétents on a tendance en France à estimer les autres comme moins compétents que nous ne vous trompez pas la compétence est mondiale aujourd'hui bon les chinois que j'ai vu tout à l'heure faire du yoga dans le parc depuis le bureau de monsieur le président sont très compétents on les a sous-estimés aujourd'hui dans le mobile moi on m'a dit il faut acheter français j'achète français sauf que chinois je m'excuse de vous le dire ça marche mieux c'est pas que c'est moins cher ils sont pas moins chers Alcatel fait les mêmes prix ça marche mieux c'est triste à dire parler du réseau de mobile l'insatisfaction madame Strosi sur mes clients mobiles en 2015 les clients insatisfaits en 2015 moi je les ai récupérés le 30 novembre 2014 donc leur satisfaction c'est pas à mon égard c'est à l'égard d'SFR et pourquoi ils sont insatisfaits d'SFR en 2015 c'est parce qu'en 2014 en 2013 et peut-être probablement avant SFR n'a arrêté d'investir moi quand je rachète SFR le 28 novembre 2014 il y a un an et cinq mois je trouve un réseau sous-investi une qualité de service à l'époque quand on arrivait à Charles de Gaulle à l'aéroport qu'on allait dans Paris le téléphone coupait cinq fois vous imaginez pour un des opérateurs qui était le leader en France alors ne parlons pas dans les territoires il ne coupait même pas il ne décrochait pas le téléphone bon réseau sous-investi dans la 3G on parle de 4G qui est la génération d'après dans la 3G et alors n'en parlons pas dans la 4G un taux de couverture quand je reprends SFR de 33% du territoire national alors que mes concurrents pour certains loin derrière en termes de nombre d'abonnés en termes de chiffre d'affaires en termes de capacité financière avaient des taux de couverture de 60 à 70% donc on était très 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 mal qu'est-ce qu'on a fait ? on s'est repoussé retroussé les chemises et on a bossé quand on bosse on n'a pas le temps de faire des grands discours devant les journalistes et on a pris les plaintes depuis que j'ai racheté SFR on n'a jamais reçu autant de plaintes des autorités françaises que pendant les 20 ans que ça appartenait à notre groupe c'est quand même bizarre parce que c'est nous qui faisons le sale boulot aujourd'hui et là on est critiqués du matin au soir bon peu importe moi la critique ça me pousse à travailler davantage donc aujourd'hui nous avons doublé la couverture en un an nous sommes passés de 33 à 65% là où les autres sont passés de 65 à 75% et puis je peux vous dire que d'ici la fin de l'année prochaine on sera numéro 1 donc on y travaille parce qu'un client insatisfait pour moi c'est un client qui me quitte un client qui me quitte ça me fait mal au coeur et en plus qu'au coeur au portefeuille mais d'abord au coeur parce que c'est une question d'amour propre alors donc les territoires lancer des appels à candidature nous serons candidats à toutes les appels d'offres vous m'avez titillé sur un ou deux un ou deux projets où nous ne sommes pas très actifs commercialement nous nous préférons certains types de projets plutôt que d'autres types de projets nous aimons être propriétaires de nos infrastructures je préfère être propriétaire de mes infrastructures que locataire des infrastructures d'autres personnes même si cette autre personne est la puissance publique ça me gêne d'être locataire d'accord parce que le locataire quelque part c'est vrai quand vous êtes locataire d'un appartement est-ce que vous allez refaire la cuisine vous allez peut-être changer le papier peint et encore vous n'allez pas refaire la cuisine donc si pour refaire la cuisine il faut que je demande à celui qui est le propriétaire monsieur Lasserre m'a dit on s'entoure parce qu'on n'est pas forcément compétent on s'entoure de plein de cabinets de conseil pour essayer d'y comprendre donc si je dois demander au propriétaire de refaire la cuisine qui ne sait pas vraiment comment il faut la faire qui va demander à 10 personnes comment il faut faire alors que moi je sais le faire ça m'ennuie ça me fait perdre du temps et ça nous vous comme nous mais surtout vous fait perdre de l'argent moi je pense que là où par moment on dépense sans l'entrepreneur avec ses capacités de gestion et sa vision parce que c'est son entreprise il peut faire mieux pour moins cher et c'est ce que je fais aujourd'hui les investissements de SFR sont passés de 1,4 milliards quand on l'a repris à près de 2,3 milliards cette année en n'en faisant pas 50% de plus 1,4 milliards 2,3 milliards ça fait 50% en en faisant 3 fois plus parce qu'avec le même argent on en fait 2 fois plus ah bah là on est ouvert là on est ouvert si on peut reprendre les infrastructures on est ouvert d'ailleurs je l'ai fait je l'ai fait en Alsace j'ai repris des réseaux à certaines communes voilà bon donc je réponds je pense à toutes les je réponds à toutes les questions et donc vous me disiez j'ai acheté New York on peut racheter l'Aveyron et ben voilà donc le sujet est ouvert alors vous m'avez interrogé sur j'essaie de voir un petit peu ah oui j'ai une question intéressante monsieur le sénateur Bourquin vous me disiez est-ce que le fait que mes holdings soient à l'étranger est incompatible ou compatible avec les investissements alors moi je vais vous dire pourquoi mes holdings sont à l'étranger d'abord moi j'habite à l'étranger donc vous savez quand vous habitez à l'étranger de mettre sa holding en France c'est un peu bizarre c'est comme d'habiter en France et de mettre sa holding à l'étranger donc moi j'habite à l'étranger j'ai ma holding à l'étranger c'est assez logique la question que vous auriez dû me poser c'est pourquoi j'habite à l'étranger alors que j'étais très heureux en France c'est parce que c'est très compliqué de faire du business en France c'est ça la réalité tout à l'heure vous disiez c'est super tu as créé ton entreprise etc mais je peux vous dire le parcours du combattant pour créer une SRL au capital de 50 000 francs quand on est monsieur personne et ce parcours du combattant quand j'en discute tout à l'heure j'en discutais avec mon chauffeur de taxi on m'a dit qu'on avait simplifié c'est encore plus compliqué qu'en 1991 c'est beaucoup plus compliqué en 1991 j'arrivais à faire ma propre fiche de salaire aujourd'hui je serais incapable même si je me plongeais dans le bouquin pour faire ma propre alors c'est très bien pour tous les cabinets pour tous les cabinets comptables qui font les fiches de salaire ça crée du boulot là mais par contre ça crée pas du boulot de rendre le truc extrêmement compliqué moi j'arrive à New York par exemple recruter quelqu'un ça prend deux minutes pas besoin de faire 50 000 déclarations 50 000 organismes qui servent pas à grand chose en réalité ça prend deux minutes et puis dans l'autre sens ça prend deux minutes trente et ça se passe très bien parce que la personne comme il lui faut trois minutes pour retrouver un nouveau travail puisqu'il faut deux minutes pour discuter et une minute pour le trouver tout ça ça marche bien donc on est entouré de gens qui sont beaucoup plus simples que nous nous on est sans doute beaucoup plus intelligents mais l'intelligence nuit au sport nuit à la rapidité vous allez mettre un chercheur fou pour avancer vite vous n'allez pas y arriver bon l'entrepreneur c'est le gars qui veut avancer vite pas lentement donc c'est pour ça que mes sociétés de tête sont à l'étranger c'est parce que moi je suis à l'étranger je suis à l'étranger alors que je suis rentré du Maroc en France parce que c'était le moment de rentrer c'est que ça a la raison alors est-ce que ça nuit à investir mais juste au contraire c'est grâce à je vais répondre à la question sur l'optimisation fiscale et la fraude fiscale qui n'ont rien à voir je l'ai un petit peu dit tout à l'heure quelqu'un qui habite en France qui a un compte en Suisse non déclaré c'est de la fraude fiscale quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui sur la base des lois fiscales du pays optimise sa fiscalité c'est quelqu'un de malade mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui quand il remplit sa déclaration d'impôt essaie de payer plus que ce qu'il a à payer je crois pas peut-être s'il veut souscrire au fan club mais c'est un peu la question parce que la question de l'optimisation non mais c'est quoi attendez attendez c'est pas du tout la question mais je vous ai répondu je vous ai répondu sur la fraude fiscale et je vous ai répondu mais je veux reparler de l'optimisation parce que l'optimisation c'est une notion mathématique il se trouve que j'en ai fait un peu pour rentrer à l'X le contraire de l'optimisation c'est la réduction donc est-ce que vous faites votre fils d'impôt pour payer moins d'impôt non je ne connais pas un français qui en faisant sa déclaration essaie de gonfler ses revenus pour payer plus ou pour oublier de déclarer certains abattements pour payer plus bon donc l'optimisation dans les entreprises c'est un métier d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes dans ce pays qui font des études dans des écoles des grandes écoles commerciales et qui choisissent comme spécialité la fiscalité donc si leur métier c'était de faire que les entreprises prennent plus d'impôts je pense qu'ils ne trouveraient pas de job donc les directeurs fiscaux ils sont en charge de l'optimisation fiscale ils ne sont pas en charge de remplir la déclaration fiscale ça c'est facile enfin c'est très compliqué parce que ça change tous les trois mois mais ce n'est pas ça le métier bon alors au contraire si vous voulez des groupes internationaux comme les nôtres ont des capacités d'investissement bien plus importantes parce qu'ils sont internationaux si j'étais resté ici ça aurait été difficile de faire ce que je fais il y a certains alors je réponds à une autre question sur comment je fais pour lever autant de capitaux je suis moins bon que le gars qui lève les capitaux pour la France parce que lui il enlève plus tous les matins à un taux plus bas mais pour des chiffres qui sont moins bons que ceux de mon entreprise si vous regardez le bilan du pays moi je préfère mon bilan il est plus sûr alors c'est les mêmes mes banquiers c'est exactement les mêmes que les vôtres que ceux de la France c'est le monde de la finance alors c'est qui le monde de la finance ? c'est des fonds c'est des fonds il n'y en a pas tellement à Paris soyons clairs ils sont essentiellement à Londres à New York à Pékin un peu partout dans le monde c'est des fonds qui sont générés par des personnes physiques qui sont des grands managers des grands professionnels il y a beaucoup de français vous savez que Londres est une grande capitale française qu'est-ce que font les français qui sont à Londres ? ils prêtent de l'argent aux français qui sont en France ils prêtent de l'argent à l'état ils prêtent de l'argent à mon entreprise donc moi quand je veux contracter un emprunt je ne parle pas à ces gens-là parce qu'ils sont des milliers je parle à des intermédiaires ces intermédiaires ce sont les banques classiques que vous connaissez l'un de mes principales banquiers intermédiaires mais ce n'est qu'un intermédiaire c'est la BNP par exemple donc la BNP dit ok Société Altice je vais vous trouver un emprunt de 1 milliard 2 milliards donc elle prend un mandat comme un agent immobilier et va placer ce milliard sur le marché auprès des gens dont j'ai parlé il y a 2 minutes qui sont ces fonds gérés par des personnes physiques dont beaucoup sont des français donc en fait le monde de la finance c'est un bon monde parce qu'il y a beaucoup de français qui y travaillent il n'y en a plus beaucoup à Paris pourquoi ils ne sont pas à Paris parce qu'on revient à la question d'avant c'est trop compliqué ça ne marche pas on n'y arrive pas alors le jour où le monde sera harmonisé mais ça c'est votre job ce n'est pas le mien tout le monde sera à Paris les gens iront là où c'est le plus sympa de vivre en Aveyron à Paris à New York au soleil mais entre temps les gens vont là où c'est le plus simple et pas là où c'est le plus compliqué ça c'est normal alors qu'est-ce que je n'ai pas traité là-dedans service public on y a alors monsieur le député le sénateur excusez-moi le soir d'ec monsieur vous avez interrogé les services publics j'ai appris la notion de service public en 1994 en reprenant le réseau de Montreuil et en négociant avec monsieur Brard parce que quand j'ai commencé je signais des conventions avec les communes des conventions de gré à gré et la ville de Montreuil voulait un service public donc j'ai signé un service public nous avons équipé à 100% la commune de Montreuil les établissements publics et ainsi de suite donc je connais bien cette notion là et j'y suis attaché comme vous j'ai des parents professeurs donc c'est quelque chose d'important je m'ai demandé si l'entreprise SFR payait ses impôts en France bien sûr et elle en paye beaucoup et je dirais grâce ou à cause de moi grâce à moi pour vous à cause de moi par rapport à moi-même mais pourquoi elle en paye beaucoup parce que j'ai rendu profitable cette entreprise qui ne l'était plus et une entreprise profitable en France paye ses impôts en France numérique le câble français croulé sous les pertes et les dettes n'avait jamais payé d'impôt de toute sa vie le câble ça a commencé dans les années 78 sénateur Roche Metz 78 je reprends le câble pas payer d'impôts jusqu'en 2008 ou 2009 à partir de 2009 on commençait à payer des impôts pourquoi ? parce qu'on était profitable c'est très simple et quand on fait des profits en France on ne peut pas payer ses impôts en Hollande ou au Luxembourg ça fait partie du rêve ou de l'angoisse collective mais c'est ça la législation qui s'applique on l'applique comme tout le monde je crois que j'ai à peu près tout couvert comment ? alors la consommation ou l'idation ? l'idation la consolidation pour moi elle n'est pas indispensable pour mon entreprise elle n'est pas indispensable je vous l'ai expliqué la France est très importante pour nous mais représente un petit peu moins de la moitié de notre chiffre d'affaires aujourd'hui elle est plus indispensable pour ceux dont la France représente 100% de leur chiffre d'affaires dans le métier donc la question pourquoi ça ne s'est pas fait il faut demander aux gens qui ont décidé de ne pas le faire mais je pense que ça n'a pas aidé que ce soit très compliqué moi j'avais proposé une solution simple il y a un an le 3 juin 2015 j'avais mis même le prix sur la table le premier qui m'a dit non c'est l'Etat j'étais très surpris parce que j'avais cru comprendre oui juste avant on me dit non publiquement un dimanche bon donc j'ai arrêté parce qu'une fois que l'Etat dit non c'est pas peine d'assister mais ce qui est bizarre c'est que 6 mois après pour le champion national dont l'Etat est actionnaire c'était possible sauf que c'est pas possible parce que c'était trop compliqué donc on aurait mieux fait de prendre ma solution ça aurait été terminé en 3 mois mais encore une fois moi j'en ai pas besoin c'est plus pour les autres alors est-ce que le marché peut rester comme ça à 4 ? oui bien sûr est-ce qu'il va rester à 4 pour les 10 prochaines années ça m'étonnerait mais c'est pas moi qui vais m'activer là-dessus sur ce dossier je vous le dis franchement on en a pas besoin ça aurait été bien je vais vous dire pourquoi ça aurait été bien pour le consommateur français parce qu'aujourd'hui les petits opérateurs n'ont pas les moyens d'investir beaucoup et ça aurait été bien pour l'industrie française à l'international le champion national Orange fait quelques acquisitions en Afrique on aurait préféré le voir je ne sais pas acheter British Telecom Telecom Italia enfin des gros trucs pas des petits trucs pourquoi il n'achète pas des gros trucs c'est pas parce qu'il n'a pas envie c'est parce qu'il ne peut pas le faire et il ne peut pas le faire parce que son marché national qui représente 60% de son chiffre d'affaires il est difficile alors est-ce que de vendre à 30 euros même en ce moment ça doit être 14 euros dans la rue j'ai vu tout à l'heure en arrivant un service qui partout ailleurs vaut 80 euros est-ce qu'on doit être fier nous français de faire ça moi je ne pense pas qu'on doit être fier de brader quelque chose qui vaut quelque chose c'est pas bon de faire ça surtout sur son marché domestique les industriels chinois ont réussi en vendant cher aux domestiques et en vendant moins cher à l'international donc ils ont pu se consolider ou se former une base saine dans leur pays dans leur base pour pouvoir déployer à l'international si nous dans notre base on n'a pas de quoi gagner suffisamment d'argent pour investir à l'international c'est pas très intelligent après tout à l'heure j'ai pris un café j'ai déjà raconté l'histoire de la dernière fois mais à chaque fois que je prends un café ça me fait le même effet j'ai payé 1,50 euros à côté le café si je prends un café tous les jours pendant 30 jours ça fait 45 euros c'est plus cher que l'abonnement au très haut débit pour lequel on investit des milliards il ne faut pas jouer avec ça très longtemps c'est pas bon pour l'économie voilà mais on en est là vous m'aviez parlé de la presse écoutez moi je suis très fier de ce que j'ai fait pour la presse on ne m'a rien demandé j'ai sauvé un premier titre vous pourrez demander j'ai sauvé un deuxième titre et j'ai trouvé je pense un modèle économique pour l'ensemble de la presse et je pense que je serai suivi par beaucoup de gens en intégrant la presse qui était une partie des médias dans un groupe télécom c'est assurer la pérennité à un moyen d'expression vous demanderez aux rédactions quel est mon niveau d'intervention zéro mon niveau d'intervention c'était de dire ça perd de l'argent il faut mettre ça à l'équilibre point barre et maintenant comment on développe comment on développe je peux vous dire que les titres qui sont disponibles sur l'application SFR aujourd'hui sont visibles par 12 millions de personnes ça ne veut pas dire que 12 millions de personnes les regardent tous les matins mais des centaines de milliers les regardent tous les matins là où ils étaient quelques milliers il y a 3-4 mois ça c'est important après quelle est la logique entre la presse et la télévision c'est le numérique c'est quoi le numérique parce qu'on a tous parlé d'internet on se garagasise avec des mots dont on ne comprend pas forcément le sens l'internet c'est les échanges et si c'était que pour échanger des emails ou des textos on n'aurait pas besoin d'investir dans la 4G et la fibre la 4G et la fibre c'est d'échanger de la vidéo et la vidéo c'est la télé donc la numérisation de la presse c'est la télé donc quel rapport entre l'express l'Ib et BFM je suis en train de numériser la presse la presse papier elle existera toujours mais celui qui fait que de la presse papier moi je n'investirai pas chez lui mais bon donc voilà tout ça a un sens un sens économique un sens industriel et hier soir nous avons lancé BFM Sport ça fait très longtemps que de nouvelles chaînes ne s'est pas lancée en France nous allons lancer bientôt BFM Paris dans la continuation de la réussite du groupe BFM et ça c'est important de continuer à avoir des médias différents qui sont offerts à l'ensemble des clients je crois que j'ai répondu est-ce que j'ai raté quelques questions M. le Président je n'entends pas de réaction Patrick Chèze avait néanmoins sur la loi pour une république numérique vous ne nous avez rien dit non effectivement alors sur le déploiement du CTA sur le déploiement alors oui je réponds vous me direz le point précis sur la loi du numérique d'accord je pense que les opérateurs que nous sommes vous savez l'accélération du déploiement de la fibre par mon concurrent historique que je respecte beaucoup qui est un très bon opérateur c'est pas fait parce que le gouvernement a décrété un plan fibre c'est fait parce que j'ai accéléré le déploiement de la fibre en France et qu'il a essayé de me rattraper croyez moi c'est quand même bizarre qu'il tire la fibre dans les rues où nous l'avons déjà tiré d'ailleurs je trouve ça incohérent le déploiement le répartition de la France aurait dû se faire d'une façon beaucoup plus cohérente moi j'arrive sur SFR quand je rachète SFR moi je suis un opérateur de figue je rachète un opérateur mobile et je vois que la zone amie c'est partagé entre France Télécom Orange pardon et SFR à hauteur de 20% pour SFR de 80% pour Orange je dis tiens c'est bizarre ça me rappelle le plan câble ça n'a pas marché ça ne me va pas parce qu'en zone dense moi j'ai 5 ans d'avance alors pourquoi en zone non dense France Télécom devrait prendre de l'avance sur moi j'ai dit 50-50 faisons ça correctement donc effectivement SFR avait arrêté de déployer de la fibre alors dans les zones on a eu un accord avec l'autorité de la régulation que dans les zones où nous avions du câble nous rétrocedions le droit de déploiement à Orange donc on l'a fait ce qui nous a valu quelques discussions dans quelques communes dans le nord de la France mais sur le reste je ne vois pas pourquoi on ne ferait que 10 millions de prises 80-20 on pourrait en faire 50-50 au lieu d'en faire 10 millions parce que moi je ne dis pas que je veux investir moins je dis que je veux investir plus on pourrait faire 15 millions 50-50 donc France Télécom ferait ces 7 millions et demi tel que prévu et nous nous ferions 7 millions et demi on va venir tous vous voir sur le terrain parce que moi je veux fibrer plus que ce qui m'a été alloué quitte à fibrer en doublon parce que je trouve que la législation ne me va pas du tout je ne veux pas être locataire du réseau des autres je vous l'ai déjà dit tout à l'heure sur les RIP ça ne me plaît pas je préfère autre opérateur d'une infrastructure que je possède quitte à avoir des tarifs spécifiques quand il y a eu évidemment une intervention de l'Etat ou des collectivités mais sur le reste en investissement privé je ne vois pas pourquoi il y aurait un seul réseau qui se déploiera et en particulier celui d'Orange sauf si vous voulez reconstruire le monopole mais seulement il faut nous le dire tout de suite voilà on prendra nos dispositions au niveau de l'entreprise mais je ne pense pas que ce soit bon ce qui est bon c'est quand il y avait le réseau câblé et le réseau de France Télécom d'ailleurs qui était la même entreprise c'est quand même bizarre que quand c'était au sein de France Télécom le câble ça ne marchait pas et quand je l'ai racheté à France Télécom je l'ai fait marcher bon le câble c'est un moyen d'ailleurs à New York je vous le signale le réseau câblé a 70% du marché et le réseau téléphonique 30% parce qu'ils étaient indépendants donc le gars du câble a fait son boulot en France comme le câble appartenait à Orange le résultat c'est 80-20 dans l'autre sens je ne suis pas d'accord donc je propose de faire 50-50 voilà donc les dispositions de cette loi moi ce qui me gêne c'est les dispositions des lois précédentes je trouve que le plan fibre tel qu'il a été articulé ne convient pas et d'ailleurs les objectifs du plan fibre pour la France les 12 millions de foyers fibres en 2017 c'est nous qui allons les atteindre personne d'autre ah si c'est nous qui allons les atteindre puisqu'on a une vitesse de déploiement qui nous permet d'y arriver les autres seront à 3 millions derrière à peu près voilà non ils seront à 9 Orange sera à 9 millions de foyers fribrés nous serons à 12 en 2017 bien écoutez monsieur le président un très grand merci pour votre venue devant la commission vous avez vu beaucoup de questions vous ont été posées il y a eu des réactions de part et d'autre par rapport à certaines des réponses que vous avez apportées en tout cas à nouveau un très grand merci d'avoir accepté de venir devant la commission de la commission du Sénat merci beaucoup monsieur le président merci à tous pour vos questions voilà pour cette audition de Patrick Drahi le patron d'Altis Group qui s'est donc exprimé devant les sénateurs de la commission des affaires économiques l'occasion pour lui de parler de la santé de son groupe mais aussi de la stratégie d'Altis pour l'avenir et de parler également de la révolution numérique Patrick Drahi qui est également patron de presse et qui à ce titre a été amené à s'exprimer sur la question de la liberté de la presse on passe à présent à une séance qui s'est tenue hier au Sénat au bilan de l'application des lois et vous allez le voir il y a du mieux puisque 62% des lois qui ont été adoptées pendant la session parlementaire 2013-2014 ont été appliquées c'est beaucoup mieux que les 10 à 15% d'avant 2010 il y a donc du mieux vous allez noter que particulièrement la loi Macron a bénéficié des efforts du gouvernement tout de suite donc retour à cette séance qui s'est tenue hier exceptionnellement dans la salle Clémenceau Merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les présidents des commissions permanentes chers collègues rendez-vous désormais annuel la séance publique de cet après-midi va nous permettre de faire le point sur l'application des lois en présence du secrétaire d'état chargé des relations avec le parlement réitérant l'expérience de l'an dernier nous avons choisi de siéger en salle Clémenceau mieux approprié que l'hémicycle pour un débat de contrôle de ce type tous les chiffres de la dernière session à l'occurrence l'année parlementaire 2014-2015 figurent dans mon rapport écrit aussi me contenterais-je de récapituler les points essentiels tels que j'en ai donné un premier aperçu à la conférence des présidents le 11 mai dernier ces données ont été établies à partir des bilans détaillés des commissions permanentes dont je salue la qualité et des statistiques de la direction de la législation et de contrôle du Sénat après recoupement avec les chiffres concordants du secrétariat général du gouvernement comme en 2015 nous avons également eu l'honneur et le plaisir d'entendre en audition le secrétaire général du gouvernement monsieur Marc Guillaume nous avons aussi évoqué avec lui quelques questions connexes mais importantes comme la mise en oeuvre des lois d'habilitation ou le taux de réponse aux questions écrites des sénateurs au vu de toutes ces informations je retiendrai cette année cinq grandes tendances la première tout d'abord une production législative en baisse apparente avec 43 lois votées contre 66 l'an dernier hors convention internationale mais je dis bien baisse apparente car en réalité certaines des lois de l'an dernier ont été de véritables lois fleuves comportant plusieurs centaines d'articles à commencer par la loi Macron avec ses 308 articles ou encore la loi sur la transition énergétique avec 213 articles à naval cela veut dire plusieurs dizaines de décrets d'application qui espérons-le ne viendront pas gréver le bilan des prochaines années presque 30% des lois de la précédente session ont été d'initiative parlementaire comme l'an dernier le Sénat avec six propositions de loi a été à l'origine d'environ une loi sur sept deuxièmement sur la législature dont depuis le 20 juin 2012 le secrétaire général du gouvernement nous annonçait un taux d'application de 80% qui recoupe nos propres calculs et marque une progression significative par rapport au précédent exercice le taux communiqué lors du conseil des ministres du 11 mars 2016 est passé même à 62% monsieur le ministre puisque au 30 avril 2016 et je signale pour mémoire car suivant la méthode arrêtée de conserve le gouvernement nous clôturons nos statistiques au 31 mars de chaque année pour la seule année parlementaire 2014-2015 le pourcentage de parution des textes est mécaniquement moindre il s'élève à ce jour à 62% en hausse de 7 points par celui de la précédente session ces pourcentages appellent deux commentaires tout d'abord que le taux d'application des lois augmente d'année en année même s'il reste perfectible que pour autant ces statistiques récapitulatives gomment des écarts parfois sensibles entre les différentes commissions entre les ministères et même d'une loi à l'autre troisièmement autre tendance dans la durée la résorption progressive du stock des lois appliquées au point que sur les 120 lois votées depuis le début de la 14ème législature quasiment toutes ont reçu au moins un début de mise en application concernant les délais de publication on sait qu'une circulaire de février 2008 laisse au ministère 6 mois à compter la promulgation de la loi pour faire apparaître leur texte l'an dernier les délais moyens se sont rapprochés de cet objectif la moyenne appréciée sur l'ensemble de la législature tournant aux alentours de 9 mois et 12 jours c'est plus que prévu certes mais vu la complexité du processus réglementaire et la durée incompressible de certaines consultations je pense au conseil d'état j'estime que les dépassements restent dans la limite du raisonnable j'aurais par contre aimé vous dire le taux de présentation des rapports demandés par le parlement s'est amélioré l'an dernier hélas ce n'est pas le cas car comme les années précédentes ce taux calculé sur la moyenne des dix dernières années n'atteint pas 60% faut-il ne fois de plus revenir à la tribune sur ce sujet qui d'année en année finit par prendre un tour incantatoire je dirais simplement que c'est une atteinte manifeste au pouvoir de contrôle du parlement dont nous ne pouvons nous satisfaire comme je l'ai dit au début de mon propos outre l'application des lois propres nous avons évoqué plusieurs questions connexes comme la prise en compte des positions du sénat en matière européenne sur lesquelles le président Jean Bizet a publié un remarquable rapport en mars 2016 ou dans un autre domaine l'utilisation des lois d'habilitation de l'article 38 de la constitution à ce chapitre et sans réitérer les développements de mon rapport écrit je voudrais appeler une nouvelle fois l'attention du ministre sur les retards répétés que nous constatons dans les réponses à nos questions écrites vous n'en serez pas étonné monsieur le ministre lequel d'entre nous ne s'est pas vu obligé un jour ou l'autre de transformer une question écrite en question orale au risque d'encombrer la séance publique pour espérer obtenir la réponse attendue en vain au journal officiel nous avions déjà évoqué ce problème l'an dernier et je sais que le président du sénat en a récemment saisi le premier ministre après la conférence des présidents du 6 avril dernier lors de son audition le secrétaire général du gouvernement nous a dit sa détermination à résorber rapidement le stock des questions écrites en souffrance ce sera n'en doutez pas un sujet sur lequel votre rapporteur reviendra le moment venu en conclusion je crois légitime de dire que cette année le bien de l'application des lois sans être exceptionnel va dans le bon sens nous devons en donner acte au gouvernement surtout la précédente session confirme la tendance positive observée depuis 3 ou 4 années elle relègue peu à peu au rayon des idées fausses l'affirmation que les lois seraient dans leur ensemble insuffisamment appliquées c'est un constat irréfutable dont le sénat peut se féliciter car par son action inlassable il a largement contribué à faire de cette question une priorité politique désormais partagée par tous les gouvernements mais c'est un constat précaire ne baissons pas la garde car l'application des lois reste un combat de tous les instants où doivent se mobiliser aussi bien les ministères que les commissions permanentes du sénat c'est aussi une attente forte exprimée par nos concitoyens et un gage de crédibilité de l'action du parlement car à quoi bon voter des lois si elles doivent rester lettres mortes je vous remercie merci monsieur le président pour ce rapport et je vais immédiatement donner la parole au président de commission et je vais commencer par le président Jean-Claude Lenoir pour la commission des affaires économiques vous avez la parole monsieur le président bien merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues la commission des affaires économiques a eu l'occasion de m'entendre il y a peu de temps sur l'application des lois qui figurent dans notre portefeuille d'activité il y a à peu près 30 lois qui sont sur nos écrans et nous avons constaté que 11 étaient aujourd'hui complètement applicables je vais si vous voulez bien être bref et précis ne parler que deux lois majeures que nous avons eu à discuter ici au Sénat la loi transition énergétique et la loi d'avenir agricole pour ce qui concerne la loi transition énergétique qui comptait 215 articles à l'issue de son examen parlementaire il renvoie à 180 mesures réglementaires nous avions entendu pendant les débats la ministre en charge de l'énergie nous affirmer que tous les textes réglementaires seraient pris avant la fin de l'année 2015 aujourd'hui nous constatons à la date du 31 mars qui est la date à laquelle nous nous référons c'est à dire 7 mois après la promulgation de la loi que seules 54 dispositions c'est à dire 30% des textes réglementaires attendus étaient devenus applicables à ce jour le taux d'application de la loi si on prend l'ensemble des dispositions s'élève à 48% 94 mesures et 23 rapports étant encore attendus nous avons tout à l'heure monsieur le président un débat en sciences publiques sur l'application de la loi transition énergétique et madame la ministre nous a fait savoir qu'un certain nombre de textes ont été produits par son administration étaient dans les tuyaux en direction du conseil d'état en vue d'être un jour signés par les ministres donc nous prenons acte des précisions qu'elle nous a apportées malgré tout il faut souligner que des dispositions majeures du texte sur la transition énergétique n'ont pas trouvé aujourd'hui leur traduction réglementaire je pense notamment à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est censée décliner l'évolution du mix énergétique dont la présentation désormais promise pour le 1er juillet n'a cessé d'être repoussée seul le volet relatif aux énergies renouvelables a été publié ces reports successifs soulignent je me permets de le dire ici la difficulté de la tâche tâche d'autant plus difficile nous l'avions d'ailleurs souligné qu'il faut évidemment que des concessions soient faites que des compromis soient adoptés malgré tout ce retard pèse sur les entreprises qui sont directement concernées qui sont en face d'incertitudes qui pour l'instant ne sont pas levées à l'opposé soyons positifs nous pouvons signaler que des dispositions attendues ont été prises elles concernent notamment les industries électro-intensives le budget carbone la stratégie bas carbone qui était attendue par notamment un certain nombre d'acteurs dont ceux qui appartiennent au secteur agricole alors il y a eu d'autres textes qui ont été publiées j'anticipe sur la période que nous examinons depuis le 1er avril je le signale décret relatif aux travaux embarqués sur le complément de rémunération le nouveau cadre réglementaire des concessions hydroélectriques et la définition des conditions de mise en oeuvre du chèque énergie néanmoins je tiens à préciser ici qu'il y a une disposition réglementaire que le gouvernement n'entend pas prendre et qui nous apparaît néanmoins nécessaire concernant l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie il y a des accords sur l'appréciation que l'on porte entre le gouvernement et le Sénat nous en parlerons ultérieurement la loi maintenant pour l'agriculture est applicable à 70% donc un certain nombre de dispositions ont été prises soulignons-le néanmoins les dispositions qui concernent la protection des espaces naturels agricoles et forestiers le renouvellement des générations d'agriculture ont certainement fait l'objet d'une application mais elle est incomplète et les dispositions relatives au registre agricole ne sont toujours pas applicables de même qu'un certain nombre d'autres dispositions qui figureront dans le rapport qui sera fait ultérieurement je voudrais réserver quelques instants monsieur le président un sujet qui est périphérique mais important c'est l'usage qui est fait des circulaires sur le terrain dans nos territoires les agents des services déconcentrés appliquent non pas les lois ni les décrets ni les arrêtés ils appliquent les circulaires or notre vigilance doit s'exercer pour vérifier que les circulaires sont conformes non seulement à l'esprit mais même à la lettre des lois que nous avons votées et des décrets qui ont été pris par le gouvernement les exemples ne manquent pas c'est le temps qui me manque pour le dire mais il y a là un phénomène auquel le Sénat doit être extrêmement attentif si nous voulons contrôler d'une façon totale les applications de lois que nous avons votées merci monsieur le Président merci monsieur le Président la parole est maintenant à notre collègue Christian Cambon vice-président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées pour 5 minutes merci monsieur le Président comme vous le savez l'essentiel de l'activité législative de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées consistent en l'examen de projet de loi qui autorise la ratification des traités internationaux et ne demande pas de mesures d'application même si ces projets ne sont pas pris en compte dans le contrôle de la mise en application des lois je vous informe toutefois qu'au cours de la session parlementaire 2014-2015 le Sénat a adopté 38 conventions et accords internationaux relevant de la compétence de la commission contre 22 au cours de la session précédente ce qui représente une augmentation de 72% cette nette augmentation est le fruit d'une politique volontariste menée en concertation avec le gouvernement dans la lignée du rapport Plagnol de résorption de cette fameuse bosse des conventions internationales qui était en souffrance d'examens parlementaires et parfois depuis de longues années ce qui discréditait un peu la signature de la France en tant que partenaire international la commission a en effet mis en oeuvre une nouvelle méthode d'examen dite synthétique lorsque le Sénat est saisi en second d'un traité et cette méthode porte ses fruits et bien évidemment tout le bénéfice en revient aux collègues sénateurs rapporteurs de la commission qui se sont prêtés à cette expérimentation laquelle sera pérennisée les deux lois promulguées en 2014 et en 2015 dans le secteur de notre compétence résultent de l'accroissement de la menace sur le territoire national et hors de nos frontières c'est la loi relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires et par ailleurs la loi actualisant la programmation militaire des lois importantes bien évidemment notre commission dont le président Raffarin présidait également la délégation au renseignement en 2015 s'est également saisi pour avis de la loi de juillet 2015 relative au renseignement fort logiquement et fort heureusement à la date du 31 mars 2016 ces lois sont presque totalement applicables c'est en particulier le cas de la loi sur les installations civiles nucléaires qu'il a été en moins de six mois avec la publication de l'unique décret attendu de même les deux lois de programmation militaire 2013 et 2015 sont quasiment totalement applicables en effet sur 20 mesures réglementaires il ne manque actuellement qu'un seul arrêté pour celle de 2013 et pour 2015 c'est un peu moins bien il manque encore trois mesures d'application sur cinq la commission en conclut que lorsqu'il y a une volonté politique forte le travail réglementaire se fait sur ces sujets le Sénat a soutenu le gouvernement en votant largement ces textes dans des délais d'examen brefs la commission se félicite donc que l'impulsion ne se soit pas arrêtée à la porte du parlement et ait été maintenue au-delà en se diffusant au sein des services de l'administration quand on veut on peut même s'il reste un petit effort à faire en effet parmi les lois adoptées au cours des sessions antérieures la loi du 28 juillet 2011 sur les réserves militaires et civiles est enfin devenue totalement applicable avec la publication très attendue du décret en conseil d'état du 7 mai 2015 qui a précisé les modalités d'utilisation des réserves civiles et militaires dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale pour autant ce sujet connaît une nouvelle actualité depuis les déclarations du président de la république au congrès le 16 novembre sur la garde nationale et nous risquons donc de voir ce chantier rouvert alors qu'en fait nous venons à peine de le clôturer s'agissant du dépôt des rapports demandés par le Parlement notre commission n'est pas totalement satisfaite comme le fait remarquer le président Berry débat dans son rapport nos remarques sur les transmissions tardives ou lacunaires de rapports sont toujours un peu incantatoires je me contenterai donc de vous faire part du principal regret de notre commission celui de ne pas avoir reçu encore le bilan annuel politique opérationnel et financier des opérations extérieures en cours prévu à l'article 4 de la loi de programmation militaire sur les 4 rapports prévus par ce texte c'est le seul qui n'est pas encore été déposé or c'est un de ceux qui revêt le plus grand intérêt la commission a donc décidé de faire elle-même son propre bilan des OPEX c'est l'objet d'une mission qu'elle a confiée à nos collègues Jacques Gauthier et Daniel Renner à l'inverse nous souhaitons souligner que le gouvernement a déposé avec quand même deux mois de retard le rapport sur les missions des forces armées sur le territoire national en protection des populations ce rapport a été jugé par la commission insuffisant sur le plan de la doctrine d'emploi des forces mais il a toutefois permis un échange fructueux avec le gouvernement à l'occasion d'une déclaration suivie d'un débat en séance publique la commission s'était auparavant rendue sur le terrain auprès des soldats de l'opération Sentinelle pour préparer ce débat et notre critique constructive notamment sur le caractère trop statique des gardes où l'insuffisante autonomie par rapport aux forces de sécurité intérieure a conduit à des modifications du dispositif c'est encore insuffisant mais nous considérons que c'est un début il y a donc bien des rapports utiles qui sont lus qui sont débattus et qui sont même suivis des faits en conclusion monsieur le président et sous les réserves évoquées notre commission dresse un bilan globalement positif de l'application des lois relevant de son secteur de compétences pour la session 2014-2015 Merci monsieur Crombon le même est révélateur mais de bonheur bien la parole est maintenant au président Alain Millon président de la commission des affaires sociales Oui merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues pour la commission des affaires sociales le bilan de l'application des lois porte certaines sur un nombre de textes assez réduit plusieurs lois examinées par la commission 2014-2015 étaient d'application directe d'autres ont vu leur discussion se poursuivre sur la session suivante pour les lois entrant dans le périmètre de ce bilan annuel 144 mesures d'application étaient attendues au 31 mars 2016 96 étaient intervenues soit un taux de 67% c'est moins satisfaisant que l'an dernier où nous avions atteint un taux de 78% sur un nombre beaucoup plus important de mesures attendues puisque ce nombre était de 265 je voudrais tout de suite tempérer cette appréciation car depuis le 31 mars plusieurs textes attendus ont été publiés et le taux de mise en application a donc sensiblement progressé pour la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 le décret instaurant pour les hôpitaux de proximité un financement mixte combinant la tarification à l'activité et une dotation forfaitaire apparu il y a 15 jours nous nous en félicitons car il s'agissait d'une proposition de la MEX du Sénat formulée dans ce rapport sur la T2A mais formulée en 2012 en revanche nous regrettons que plusieurs dispositions censées renforcer l'efficience des prises en charge par l'assurance maladie demeurent non appliquées c'est le cas par exemple des dotations pour l'amélioration de la qualité de soins dans les établissements de santé ou de la régulation de l'offre des taxis conventionnés pour le transport des patients de même le Sénat avait prévu une procédure d'achat groupé de vaccins au profit des établissements de santé et des centres de vaccination relevant de collectivités territoriales de collectivité locale nous regrettons là aussi l'absence de décret d'application s'agissant de la loi relative au dialogue social et à l'emploi dite loi Repsamen 52% seulement des mesures attendues étaient prises au 31 mars le retard a en partie été comblé ces derniers mois avec la parution de plusieurs textes qui portent désormais à 75% le taux de mise en application parmi les mesures en attente figurent celles permettant la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale l'article 21 et le décret d'application de l'article 26 sur les services de santé au travail il est vrai que sur ces deux sujets le droit n'est pas stabilisé puisque nous en discutons à nouveau dans le cadre du projet de loi travail de manière générale l'intervention en fin de législature d'un texte touchant à de multiples aspects du droit du travail conduit à revenir sur des mesures de loi antérieures avant même qu'elles aient pu pleinement entrer en application cela ne peut qu'alimenter une critique régulièrement formulée en droit du travail notamment celle de l'instabilité de la législation notre commission a par ailleurs été chargée du suivi de la mise en oeuvre du volet social de la loi pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques soit près de 80 articles sur les 308 de cette loi dans le champ des affaires sociales 77% des mesures attendues étaient intervenues fin mars taux qui s'est lui aussi amélioré depuis avec l'apparution de nouveaux textes nous constatons que ce texte promulgué il y a 10 mois a fait l'objet d'un effort tout particulier pour permettre sa mise en oeuvre effective dans des délais plus rapides que ceux auxquels nous sommes habitués peut-être faudrait-il s'inspirer du dispositif mis en place pour ce qui nous paraît aujourd'hui exceptionnel devienne demain habituel pour les lois antérieures à octobre 2014 le décret permettant l'application de la loi du 6 décembre 2013 sur l'expérimentation des maisons de naissance issue de la proposition de loi déposée par Mugadini est enfin intervenu l'arrêté fixant la liste des 9 maisons de naissance autorisées à fonctionner de manière expérimentale a été publié moins de 2 semaines avant le terme fixé par la loi pour lancer l'expérimentation de même a été publié au journal officiel il y a 15 jours l'arrêté imposant une teneur maximale en sucre ajouté aux produits exclusivement destinés à l'outre-mer prévu par la loi du 3 juin 2013 notre collègue Michel Vergoz rapporteur du texte était vivement intervenu d'ailleurs à ce sujet en commission le mois dernier la question est désormais réglée mais nous comprenons mal la justification d'un tel retard pour conclure il me paraît utile de souligner le réel effort réalisé sur une grande majorité des lois pour publier les textes d'application dans des idées relativement raisonnables mais lorsque je constate d'une part que 3 mois seulement se sont découlés entre le dépôt de la loi du Prépsamen sur le dialogue social et son adoption par le Parlement et d'autre part que 8 mois plus tard la moitié seulement des décrets d'application avaient été pris il me paraît que ce n'est pas toujours la procédure parlementaire qui s'avère la plus longue et la plus problématique il y a donc encore des efforts collectifs à réaliser pour permettre l'application rapide des décisions politiques merci merci monsieur le Président la parole est maintenant à madame Catherine Morin de Sailly présidente de la commission de la culture de la communication et de l'éducation pour 5 minutes vous avez la parole merci monsieur le Président monsieur le ministre mes chers collègues au cours de cette session 4 lois ont été promulguées dans les secteurs de compétences de notre commission de la culture de l'éducation et de la communication je vous les rappelle la loi de décembre 2014 habilitant le gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer en droit interne le respect des principes du code mondial anti-dopage la loi du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire artistique et du patrimoine culturel dite loi d'adu la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant la modernisation du secteur de la presse enfin 4ème loi la loi du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur à la recherche et portant également diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur sur un plan strictement numérique on notera que la liste des lois promulguées dans les secteurs de compétences de notre commission traduit une stabilité de son activité législative sur ces 4 lois promulguées quelques remarques une est issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par monsieur Bruno Leroux et plusieurs de ses collègues il s'agit de la loi relative à la modernisation du secteur de la presse deux lois sont d'application directe il s'agit de la loi sur le code mondial antidopage et celle sur l'université des Antilles et de la Guyane en revanche deux autres lois nécessitaient des décrets d'application ainsi aujourd'hui la loi que j'ai précité relative à la modernisation du secteur de la presse est partiellement applicable deux décrets sur trois ayant été pris et la loi sur le DADU est devenue totalement applicable puisqu'il n'y avait qu'un seul décret qui met en application trois dispositions voilà alors ayant dit cela on peut dire que le constat que nous avons effectué les années précédentes se confirme c'est que le choix de la procédure accélérée est sans incidence sur le rythme de parution des mesures d'application de la loi et j'ajouterais qu'il vaut mieux car rien que pour cette session toutes les lois promulguées ont fait l'objet d'une procédure accélérée le contrôle de la parution des textes d'application renvoie évidemment à la question des délais qui a déjà été évoqué par les précédents orateurs et nous notons également que des efforts ont été accomplis par les gouvernements successifs et un texte de loi s'accompagne désormais d'un calendrier de parution des mesures d'application ce qui est satisfaisant le délai de parution des décrets d'application donc pris au cours de la période qui s'étend du 1er octobre 2014 au 31 mars 2016 pour les lois promulguées au cours de l'année parlementaire est inférieur à 3 mois dans la moitié des cas pour terminer ce panorama de contrôle je ferai quelques remarques sur les rapports qui sont demandés dans les textes de loi des rapports demandés au gouvernement leur dépôt laisse toujours apparaître un retard les gouvernements successifs ne manifestent que peu de volonté en tout cas de motivation à leur égard et le nombre de rapports en attente de parution demeure particulièrement élevé un chiffre 36 rapports depuis 2000 14 rapports sont parus au cours de la session 2014-2015 enfin un point dont on peut se satisfaire la plupart des textes attendus pour l'application des grandes lois votées depuis le début de la législature dans les secteurs qui relèvent de la compétence de notre commission sont désormais parus deux des lois promulguées au cours de précédentes sessions sont entrées totalement en application au cours de l'année parlementaire 2014-2015 il s'agit je vous le rappelle de la loi relative à l'indépendance de l'audiovisuel public le dernier décret d'application est paru en avril 2015 et il s'agit également de la loi relative à la refondation de l'école dont les deux derniers décrets attendus sont parus au cours de la session c'est l'arrêté du 3 novembre 2015 sur la périodicité et le contenu des visites médicales et de dépistage obligatoire et le décret du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves au livret scolaire à l'école et au collège en revanche ce sera mon dernier mot le bilan d'application des lois anciennes reste très mitigé les décrets parus pour la période de référence ne concernent jamais ou à de rares exceptions près les lois promulguées lors des législatures antérieures voilà mes chers collègues le bilan que fait notre commission pour cette session 2014-2015 merci madame la présidente la parole est au président Hervé Moray président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable merci monsieur le président monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues le bilan de l'application des lois suivie par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable fait lui aussi apparaître les grandes tendances mises en avant par les autres commissions du Sénat à savoir une amélioration dans la mise en application des lois avec une progression de la plupart des indicateurs qui permettent d'en rendre compte un délai moyen devenu plus raisonnable pour la parution des décrets d'application et un point noir qui a déjà été souligné le taux nettement insuffisant de remise des rapports demandés par le parlement au gouvernement cette année nous relevons trois points positifs le premier la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis aux voitures de transport avec chauffeur seule loi promulguée relevant de nos compétences cette année a été entièrement et rapidement appliquée par le gouvernement c'était nécessaire et nous nous en félicitons autre motif de satisfaction l'amélioration du taux d'application des lois plus anciennes suivies par la commission avec la publication de 18 décrets en conseil d'état 8 décrets simples 16 arrêtés et une ordonnance c'est nettement plus satisfaisant que l'année dernière où nous n'avions observé que 15 mesures d'application enfin mais c'est la moindre des choses aucune des lois suivies par notre commission depuis 10 ans n'est aujourd'hui totalement inapplicable chacune d'elles a fait l'objet d'au moins une mesure réglementaire d'application voilà donc pour les points positifs mais comme les années précédentes plusieurs motifs d'insatisfaction demeurent et j'en développerai deux le premier près du tiers des lois relevant des domaines de compétence de la commission attendent encore une ou plusieurs mesures d'application sur les 36 lois suivies dans le cadre de notre bilan 10 sont encore que partiellement applicables et la moitié d'entre elles seulement a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'application au cours de la période c'est évidemment insuffisant de même nous déplorons cette année encore la lenteur de remise des rapports demandés au gouvernement au cours de l'année parlementaire 2014-2015 seuls trois rapports intéressants de notre commission ont été déposés au Sénat une illustration de cette lenteur le rapport sur les impacts de l'autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes daté du mois de mai 2015 par ses auteurs il n'a été reçu à la commission que le 9 mars 2016 alors que la loi exigeait sa remise avant le 31 décembre 2014 je voudrais également avant de terminer mon propos insister sur quelques textes emblématiques suivis par notre commission je réserverai au débat prévu à la suite de celui-ci mes commentaires sur la loi relative à la transition énergétique d'autant plus que Jean-Claude Lenoir en a parlé je voudrais insister sur deux textes la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis aux voitures de transport la publication de l'ensemble des mesures réglementaires a été comme je l'ai indiqué effectuée rapidement et ce texte a donc été rendu totalement applicable ce qui est un point positif nous avons même eu la satisfaction d'obtenir le rapport qui avait été demandé mais malheureusement celui-ci ne comporte pas tous les éléments qui étaient demandés notamment l'article 3 où nous attendions des éléments concernant l'évolution de l'offre de taxi dans les métropoles et des propositions de pistes de réforme concernant la procédure de délivrance des autorisations deuxième loi importante si la quasi-totalité des textes réglementaires d'application ont été pris en ce qui concerne la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire il reste encore trois dispositions importantes et très sensibles que nous attendons en premier lieu et c'est malheureusement d'actualité le décret socle inscrit à l'article 17 qui doit fixer les règles relatives à la durée du travail dans les entreprises ferroviaires et d'infrastructures un projet de décret a été transmis au Conseil d'Etat au mois de mars mais sa version définitive doit impérativement être publiée avant le 1er juillet date à laquelle le régime de travail actuel deviendrait caduc il y a donc mes chers collègues urgence au-delà des textes réglementaires d'application il faut également signaler le retard pris dans les conclusions des contrats cadres devant être signalés entre l'Etat et les trois épiques du groupe ferroviaire d'autre part or ces contrats de performance sont déterminants pour que l'Etat exerce effectivement son rôle d'Etat stratège et que la trajectoire financière de ces épiques en particulier celle de SNCF réseau soit davantage maîtrisée et prévisible ces contrats ne seront vraisemblablement pas conclus avant l'année 2017 ils doivent être précédés d'un rapport stratégique d'orientation dont le haut comité du système de transport ferroviaire n'a toujours pas été destinataire je terminerai en évoquant la loi emblématique du 17 décembre 2009 emblématique en termes de non-respect de la volonté du législateur cette loi relative à la lutte contre la fracture numérique a un taux d'application qui n'évolue pas et notamment le décret devant fixer les conditions d'attribution des aides du fonds d'aménagement numérique du territoire et surtout l'alimentation de ce fonds n'a toujours pas été pris et ne le sera vraisemblablement jamais puisque le gouvernement a fait le choix de mettre en place un autre dispositif celui du fonds pour la société numérique et je ne peux que regretter ce choix qui marque une volonté délibérée de la part des gouvernements successifs de ne pas respecter la volonté du législateur je vous remercie merci monsieur le président la parole est maintenant madame la présidente michelle andré pour la commission des finances madame la présidente merci monsieur le président monsieur le ministre mes chers collègues à mon tour je commencerai par quelques chiffres nous attendions 106 mesures 83 sont parues soit 80% mais seulement 40% des mesures attendues sont parues dans le délai réglementaire de 6 mois les lois de finances sont toujours votées dans délais très brefs il est dommage que les mesures d'application ne soient pas soumises à un calendrier aussi serré nous contrôlons l'application des lois votées par le parlement mais la législation financière se fait de plus en plus par ordonnance en particulier lorsqu'il s'agit de transposer des directives j'ai constaté que si 8 projets de loi ont été déposés pour ratifier les 10 ordonnances prises sur le fondement des habilitations données par la loi d'addu de décembre 2014 aucune ordonnance n'a été ratifiée à ce jour l'une d'entre elles le sera bientôt celle qui transpose en droit français tout le dispositif de l'union bancaire du mécanisme de résolution unique et de la garantie des dépôts la procédure retenue a été celle d'un amendement déposé par le gouvernement au projet de loi Sapin 2 nous contrôlons aussi la remise des rapports demandés par le gouvernement et je voudrais rappeler que ce n'est pas toujours pour le plaisir ou pour contourner l'article 40 que les parlementaires demandent des rapports mais parce qu'ils considèrent que les lois ou les politiques publiques doivent faire l'objet d'évaluation afin d'être si besoin améliorés nous travaillons beaucoup cette année à la commission des finances sur les questions de fraude d'évasion ou d'optimisation fiscale internationale et le projet de loi dit Sapin 2 que nous examinerons bientôt nous amènera à poursuivre notre effort puisqu'il comporte des dispositions qui transportent dans notre droit interne des recommandations du projet BEPS de l'OCDE à cet égard il nous aurait été particulièrement utile de bénéficier depuis le début de l'année des deux annexes au projet de loi de finances relative pour l'une au fonctionnement de notre réseau de conventions fiscales et pour l'autre à la mise en oeuvre par l'administration fiscale des divers outils permettant de lutter contre l'évasion fiscale des multinationales nous avons interrogé publiquement le ministre du budget des représentants de l'administration fiscale qui nous ont promis ces documents dans les meilleurs délais nous attendons encore à l'inverse il arrive que des rapports fournissent des informations utiles au travail législatif la loi de 2014 sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d'assurance vie en déshérence prévoyait à la demande du Sénat la remise d'un rapport en mai 2016 une lecture attentive de ce document nous a permis au rapporteur général et moi-même d'identifier des difficultés dans la mise en oeuvre de cette loi dont certaines ne pourront être résolues que par de nouvelles modifications législatives ainsi le montant cumulé des contrats collectifs de retraite non réglés après la cessation d'activité du bénéficiaire est particulièrement élevé jusqu'à 7 milliards d'euros selon les estimations de la CPR cela montre que le phénomène a été fortement sous-estimé jusqu'à aujourd'hui je conclurai en constatant de manière assez banale que l'absence de publication des mesures réglementaires peut porter préjudice à la mise en oeuvre de réformes attendues à trois jours du début de l'euro je ne prendrai qu'un seul exemple celui de l'article 67 de la loi de finances pour 2015 qui a réformé la taxe de séjour et à la suite duquel un décret a prévu la publication le 1er juin et le 31 décembre d'un fichier informatique reprenant les informations relatives à la taxe de séjour dans toutes les communes l'ayant instauré il s'agit notamment de permettre aux plateformes de type Airbnb qui peuvent désormais collecter la taxe de séjour pour le compte des logeurs de mettre en place ce système de manière simple pour chaque commune sans avoir à se procurer toutes les délibérations une à une aujourd'hui Airbnb ne collecte la taxe de séjour qu'à Paris et à Chamonix les modalités de ce fichier doivent être précisées par un arrêté qui n'est toujours pas paru par conséquent les communes ne bénéficieront pas autant qu'elles l'auraient pu des recettes liées à l'organisation de l'euro 2016 afin de limiter les inconvénients de cette situation le ministère de l'intérieur a toutefois mis en ligne les délibérations scannées des communes qui les ont transmises voilà monsieur le ministre mes chers collègues les quelques observations que je voulais formuler et je voudrais remercier particulièrement le président du Sénat et le vice-président Claude Berry de Bas de leur investissement en faveur de la bonne application des mesures votées par le Parlement Merci madame la présidente la parole est au président Philippe Bas pour la commission des lois constitutionnelles de la législation du suffrage universel du règlement et d'administration générale l'ensemble d'intitulés montre bien l'étendue de votre commission monsieur le président Monsieur le président Monsieur le ministre mes chers collègues je veux tout d'abord saluer le rapport de notre collègue le président Berry débat très instructif très complet et si complet qu'il me permettra pour ce qui me concerne d'être concis en ne revenant pas sur le détail de tous les textes au vu du bilan que nous avons établi pour la commission des lois il reste à mes yeux de très importantes marges de progrès pour assurer la bonne application des lois nous avons bien sûr enregistré déjà des progrès mais l'objectif annoncé depuis 2012 d'un taux d'application des lois de 100% six mois après leur promulgation est loin d'être atteint puisque en 2014 2015 75 mesures pour cent des mesures réglementaires prévues ont été prises alors c'est toujours l'affaire du verre aux trois quarts vides ou aux quarts pleins là il reste tout de même un quart des mesures et à prendre ce qui est beaucoup en fait beaucoup trop un tel taux doit en plus être fortement nuancé parce qu'il y a l'aspect qualitatif des mesures prises c'est plus difficile à évaluer bien sûr et puis il y a un certain nombre de mesures secondaires et puis six mois après la fin de la session il y a toujours des mesures qui ne sont pas prises le recours à la procédure accélérée d'ailleurs sans poser la question du rapport entre le recours à cette procédure accélérée et la vitesse d'application des textes il s'est particulièrement intensifié cette année il faut le remarquer son usage était moins fréquent lors des deux sessions précédentes il est nettement reparti à la hausse dans la période récente près de 80% des textes promulgués au cours de la session ont fait l'objet d'une procédure accélérée et en réalité 91% des projets de loi est fait à souligner également 57% des propositions de loi on peut comprendre que le recours à cette procédure puisse être justifié parfois par l'urgence qu'il y a à légiférer mais force est de constater que désormais son utilisation est devenue quasi systématique et je dirai dans un instant combien le bref délai laissé aux législateurs pour légiférer n'est pas accompagné dans un certain nombre de cas d'une même célérité de la part du gouvernement pour appliquer les textes ainsi délibérés je vais y revenir plutôt que de revenir je le disais à l'instant sur tous les textes sur plusieurs points que je voulais particulièrement souligner il y a d'abord la loi du 16 février 2015 elle est relative à la modernisation et à la simplification du droit pour faire court elle a abordé un très large éventail de sujets touchant au droit civil à la procédure pénale et bien les dispositions réglementaires pour cette loi de simplification sont peu nombreuses l'administration n'a pas de hâte à appliquer les lois de simplification on peut le remarquer à l'examen de la situation d'application de cette loi plusieurs des dispositions de cette loi avaient été jugées inapplicables par le Sénat et il se trouve qu'elles n'ont pas été appliquées alors on peut aussi se dire que les difficultés d'application devraient réagir rétroagir sur notre manière de légiférer et que parfois il y aurait intérêt à être plus attentif aux mises en garde énoncées par les rapporteurs du Sénat la question se pose notamment pour la réforme de l'enseignement des auto-écoles nous avions souligné qu'il n'y avait pas de pertinence à faire former des candidats au permis de conduire par des maîtres qui n'avaient pas eux-mêmes achevé leur formation on n'a pas réussi à trouver la disposition d'application de cette nouvelle règle la création d'un tribunal foncier en Polynésie française même chose on se demandait comment le représentant du gouvernement de la Polynésie française pourrait intervenir dans chaque affaire de terre pour l'instant il n'intervient dans aucune puisqu'on n'a pas réussi à prendre le décret d'application je dirais un mot aussi de la loi sur le renseignement le temps parlementaire et le temps exécutif n'est pas à la faveur du temps exécutif pour l'application de cette loi les textes réglementaires ont été beaucoup plus lents à intervenir que la cadence à laquelle nous avons dû conduire ce débat heureusement tous les décrets aujourd'hui sont pratiquement publiés dernier point les aspects qualitatifs il arrive qu'une dynamique d'application des lois se crée qui s'écarte des objectifs poursuivis par le législateur non pas à partir de textes réglementaires mais du fait d'une doctrine d'application mise en oeuvre par les préfets c'est le cas en particulier pour l'application des dispositions de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république en ce qui concerne les intercommunalités quand les arrêtés de périmètre prévoient en zone rurale le regroupement de plus de 50 ou 100 communes voire davantage alors que la loi n'a prévu aucun instrument juridique pertinent pour permettre le bon fonctionnement de telles intercommunalités le résultat c'est que le législateur devra de nouveau intervenir pour apporter des solutions indispensables à ces difficultés essentielles d'ailleurs dans le domaine de la démocratie locale voilà pour ce bilan annuel de l'application des lois vous l'avez noté il y a du mieux 62% des lois qui ont été adoptées lors de la session parlementaire de 2013-2014 sont aujourd'hui appliquées mais attention aux statistiques en trompe l'oeil car ces lois sont souvent de plus en plus touffues Claude Berry débat dans son allocution de départ a notamment parlé de la loi Macron bien sûr mais aussi de la loi NOTRe ou encore de la loi sur la transition énergétique et lorsque l'on prend mesure par mesure et bien toutes les mesures contenues dans ces lois sont loin d'être pour l'instant toutes appliquées vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions et toutes les séances sur notre site publicsénat.fr prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour Sénat 360 présenté par Delphine Girard très bonne journée sur les chaînes parlementaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada